Aouzou billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salam ala rasulullah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan rasulullah Et que la loi soit rendue au seul vrai dieu Et que toute la louange et toute la puissance soit rendue à la subana wa ta'ala Le seul vrai dieu créateur des cieux de la terre Et que toute la louange et toute la royauté soit rendue à la subana wa ta'ala Celui là qui n'est jamais mort Le créateur par essence et par excellence Qui a créé les cieux et la terre Et ce qui se trouve entre eux Sans l'intervention de qui que ce soit Et que toute la louange lui soit rendue Et que la paix et la bénédiction d'Allah subana wa ta'ala Soit c'est Muhammad salallahu alayhi wa salam Sur sa famille Sur ses compagnons Ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah Mouhammad rasulullah Jusqu'à la fin d'état incha'Allah Chers frères et soeurs A tous les habitants d'Ajamei Liberté A tous ceux qui sont des passages A tous ceux qui sont en train de vendre A tous ceux qui sont dans les véhicules Nous vous saluons avec la salutation qui n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps A salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Et pour tous les frères là-dedans Qui ne se sentent pas concernés par salamu alaykum Nous on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à votre position Mais sachez que salamu alaykum Est une prière que nous on vous a adressée Parce que salamu alaykum signifie en français Que la paix de Dieu soit avec vous Et tout un chacun ici nous recherchons la paix Parce que la plus grande richesse C'est pas l'or, c'est pas le diamant, c'est pas l'argent Tu peux avoir des milliards Et puis ne pas avoir la paix du coeur Tu peux avoir des millions Tu n'as pas la paix du coeur Mais lorsque tu as la paix du coeur Tu as la plus grande richesse Donc voilà pourquoi nous on se souhaite la paix Réciproque de l'éternel créateur de ceux de la terre Qui est Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Nous ne cesserons jamais de remercier le seul vrai Dieu Allah subhanahu wa ta'ala Qui nous a encore donné la santé En plus de nous donner la santé Nous a donné la vie Et la faculté de nous mouvoir C'est-à-dire la faculté de nous déplacer C'est quand tu es en prison Que tu connais la valeur de la liberté Et c'est quand tu es malade Tu connais la valeur de la santé Et c'est quand tu as faim Tu connais la valeur du fait d'être rassasié Ou bien de la louture Ou bien de l'alimentation Ton remercie Allah subhanahu wa ta'ala Pour la liberté qu'il nous donne Pour la grâce de la santé qu'il nous donne Et pour la vie qu'il nous donne Nous disons Alhamdulillahi Rapilalamin Et pour tous ceux qui sont là pour la première fois Comme un coup de ceux qui attendent la voix Pour la première fois Nous ne cesserons jamais de nous présenter Parce que la présentation Est un élément clé Dans les rapports humains Dans les rapports de communauté Inch'Allah Donc c'est le groupe de prédication Islamique Nourdin Djamah Nous on fait l'appel et le rappel Et notre appel s'adresse à tous les non-musulmans A tous ceux qui ne pensent pas que Mouhamad est un vrai prophète A tous ceux qui pensent qu'Allah est un gros Kayu qui est à la Mecque A tous ceux qui pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala C'est un gros serpent qui est à la Mecque A tous ceux qui pensent même que la Kaaba C'est le dieu des musulmans Nous on vous dit bien sûr de venir Écouter le message de l'islam à travers les musulmans Parce que tous les homadis C'est-à-dire que ce ne sont que des rumeurs Parce que Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam Est le seul prophète qui a été envoyé l'humanité tout entière Tous ceux qui sont passés avant Mouhamad N'ont été envoyés qu'à leur communauté Dans l'intention mais dans l'objectif Pour l'éternel de préparer les nations A accepter le dernier message Conformément à la promesse qui a été faite à notre père Abraham En disant que toute l'humanité Toutes les familles Toutes les communautés humaines Auront bien sûr, seront bénis Sauvés par qui ? Par le descendant d'Abraham Et nous musulmans nous disons Le descendant par lequel L'humanité entière est sauvée Qui vient d'Abraham C'est pas Ishmael Qui est Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam Et c'est ce message que nous venons lancer A tous les non musulmans Qui apprennent le message de l'islam A travers les réseaux sociaux A travers les journaux A travers la télévision Et qu'ils ont une mauvaise image de l'islam aussi Qui est reflétée par les musulmans eux-mêmes Qui ne maîtrisent pas les religions Donc approchez, approchez Chez frères et soeurs Pour venir écouter le message de l'islam A travers les musulmans On m'a dit que les musulmans Ils jettent Romie au carrefour On m'a dit que les musulmans C'est eux qui tuent les enfants pour être riches On m'a dit que les musulmans Ils adorent cailloux à la mosquée On m'a dit que comme à la mosquée On parle de jula et puis arabe C'est que l'islam est réservé au jula Ça ce sont les rumeurs On m'a dit C'est à dire qu'il paraît que Ça ce sont les rumeurs Mais pour avoir la bonne information Sur la religion de l'islam C'est d'interroger bien sûr les musulmans Parce que si moi je viens à Adjame Pour avoir l'information sur Adjame Ce sont les habitants d'Adjame Que je vais me renseigner bien sûr Bien sûr Je ne vais pas aller voir un passant Comme ça qui habite à Je demande aux gens d'Adjame C'est ça Donc pour avoir l'information sur l'islam C'est de venir écouter les musulmans C'est ça Donc mon frère Kofi Mon frère Yao Mon frère René Si tu es de passage Et que tu entends cette voix Et la salle du ciel Oui elle est là elle va me dire Il faut t'approcher bien sûr Pour écouter le message Bien sûr La mort c'est une fois C'est ça On est une fois On vit une fois On meurt une fois Claire Donc nous on est là pour dégager La responsabilité des musulmans Oui Vis-à-vis des non musulmans C'est ça Pour vous annoncer le message Parce que Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Oui La miséricorde de l'univers a dit Transmettez A tout le monde A tout le monde de poser ces questions Claire Donc si tu as une question sur l'islam Et que dans ton quartier Tu ne peux pas aller à la mosquée Pour poser ta question Ce forum là Serait bienvenu pour toi Oui Tu auras l'occasion de croiser des musulmans Et de poser tes questions bien sûr Bien sûr Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira Nous on a joué pour dire Vous connaîtrez Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Oui Et il va vous donner la vraie vie Claire Parce que la vraie vie en vérité En réalité est donnée par Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam C'est ça Parce que les prophètes qui sont passés avant lui Oui Ils ont donné la vie Oui Mais la vie donnée par Jean-Baptiste Jésus, Moïse, Samson, Ézéchiel Ce sont des vies limitées dans l'espace et dans le temps Parce que la mission était limitée dans l'espace et dans le temps Claire Mais Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Jusqu'à la fin du temps Oui Pour aller au paradis là Oui Il faut que tu sois musulman C'est ça Donc aujourd'hui en 2023 Oui Toi qui n'es pas musulman Tu es Maine Gabriel Oui Alors Maine Jemaine C'est pas bon Donc pour aller au paradis Oui Il faut que tu sois musulman Parce que si tu n'avais pas l'information Oui Ce soir tu as l'information Et si tu n'es pas satisfait de l'information qui est donnée Oui Le forum est ouvert Viens poser tes questions Viens poser tes questions Ça c'est la première partie de notre mission C'est d'interpeller les non musulmans Oui Pour leur donner le message authentique des islam Claire Le deuxième volet Oui La deuxième partie de notre mission Oui C'est maintenant d'appeler De rappeler nous même musulmans Oui Car le rappel On dit Alla dit rappeler Le rappel profite au programme Claire Nous aussi qui sommes là Quand on rappelle Oui Ça nous profite Ça nous fortifie Claire Donc nous disons musulmans Des dormir tranquille Non Dormir tranquille Il n'y a rien Il n'y a pas un autre dieu en dehors d'Allah Tous les dieux qui sont en dehors d'Allah sont des faux dieux Claire Je pèse mes mots Un dieu qui est mort Qui a volé Et ce n'est qu'un instant C'est un faux dieu Claire Un dieu qui a mangé C'est-à-dire qui a pris une gongée de nourriture C'est un faux dieu Le seul véritable créateur des cieux de la terre Il n'est peut-être soumis à quoi ? Aux conditions humaines Que l'humain a donné ça aux êtres humains C'est pas possible C'est le fait de manger, de boire, de dormir Et de se fatiguer Donc Allah Le véritable dieu Il ne peut pas mourir Donc si on t'a enseigné Que ton dieu est mort une seule seconde C'est que sache que ton dieu là c'est un faux dieu Claire Donc nous musulmans dormez tranquille Donc si on vient vous enseigner un dieu Qui est mort Qui a mangé En tout cas qui a fait les choses que toi tu fais Ou que ton grand-père a fait Sache que ce dieu là c'est pas un vrai dieu Quelques soient les moyens qui seraient utilisés Pour essayer de te distraire Frère, il faut rester tranquille Parce que je suis le droit chemin Le seul chemin tracé par tous les prophètes Dont le dernier Muhammad Salam alayhi wa sallam Claire Voici donc la mission Sinon voilà la mission de Nourdin Djamah Oui Et tous les samedi on est ici à Djamé Liberté Pour donner l'occasion en tout cas Aux musulmans d'être fortifiés dans les fois Alhamdulillah Et de permettre aussi aux non-musulmans D'entendre le message de l'islam C'est ça Frère Kofi Frère Yao Dagober Rigober Si tu entends il faut t'approcher pour écouter le message Paulette Lucie Lucette Aujourd'hui à nouveau non Si vous êtes dans le quartier ici Approchez-vous pour écouter le message de l'islam C'est ça A Brahma A Foné A Madou A Moussa A Konaté Oui Ça c'est une heureuse grave C'est pourquoi notre Oussas Kofi a l'habitude de dire Oui Est-ce que les Mauritaniens qui sont en connu ici C'est les Djamé Liberté C'est une question à laquelle il faudra répondre bien sûr Donc si tu entends Un Quand ils sont entrés par les Djaméli à la mosquée Oui C'est parce qu'effectivement évidemment Oui La plupart des gens qui sont là-bas Peut-être comme ils sont Djaméli Un On parle en Djaméli pour qu'ils puissent bien séduire le message Claire Mais en tout cas dans mon quartier là-bas 80% des espèces C'est faux en français Donc l'islam n'est pas une religion destinée à un peuple Oui A une nation ou à une tribu Non L'islam est une religion universelle Enseignée par un prophète qui avait des noirs Oui Dans son entourage parmi ses disciples Parmi ses compagnons Quel Et il a donné les exemples palpables En prenant un noir pour être la deuxième personnalité de sa mosquée Quel Notre frère éthiopien Bilal Bien sûr Donc nous les musulmans n'ont pas attendu que Muhammad peut-être finit sa mission Qui après avoir Après sa mort Après qu'il est parti Eh Comme il a fait comme ça C'est que sa mission concerne le monté tout entier Ah Muhammad était l'islam vivant de sa mission Claire Il a été les exemples palpables de sa mission Oui Il a été celui-même qui a été quoi Les hommes même de sa mission En appelant toutes les nations de son vivant pendant son ministère Oui A venir rejoindre le bateau de la ilaha illallah muhammad au rasoul Pour être sauvé Claire Donc voilà le message Approcher chef frère et soeur Nous sommes à Jamais Liberté Oui Ici là c'est pas mosquée Non c'est pas mosquée en tout cas C'est un espace public Qui est un espace public Oui Tout le monde peut rentrer Tout le monde peut sortir Voilà pourquoi on a installé nos matériels ici Pour ne pas qu'on dise qu'on a devant une mosquée Bon ça concerne seulement les bras Les bras On est ici à Jamais Liberté Donc ça concerne Yaho Oui Ça concerne Kofi Ça concerne Rigoubet Ça concerne René Ça concerne Dagoubet Ça concerne les Adjoukrou Ça concerne les Baoulé Ça concerne les Haïzi Les Aladjans et tout le monde J'en passe Tout le monde est concerné par le message Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira Donc venez ensemble On va essayer de parler d'Allah Subbanawatala Le seul vrai Dieu Créateur de toutes choses Oui Approchez chez frères et sœurs Alhamdulillah Rabbil Alamin Oui Nous allons Avancer dans leurs propos Oui En attendant que le frère soit prêt Inch'Allah Inch'Allah Tous les hommes de la terre Se réclament d'Abraham Oui Chrétiens Ils disent que le père Abraham C'est lui qui a la source Du salut Les musulmans se réclament d'Abraham Et même les juifs Les enfants d'Israël Se réclament d'Abraham Bon Est-ce que c'est un slogan Ou bien on doit dire dans la bouche Je me réclame d'Abraham pour être sauvé Question Est-ce qu'on doit dire simplement non Comme moi je crois en Abraham C'est lui le père de la foi Donc moi je suis sauvé Nous disons non La voie tracée par Abraham Vas-y Est une voie Oui De l'humanité T'as dit De la connaissance du véritable Dieu Elle Quand il dit Tu suis la voie d'Abraham Oui Il faut que tu adores Dieu Comme Abraham l'a fait Quelle Mais si toi Est-ce qu'Abraham a enseigné Dieu Qui a été vu par les hommes Un Dieu qui a mollé Est-ce qu'Abraham a enseigné Dieu Qui a mangé poisson et miel Et après il va où Est-ce qu'Abraham A enseigné Dieu Qui était quelque part en haut là-bas Et qui s'est transformé Il est rentré dans le vent d'une femme Pour venir s'y terre Pour venir faire quoi C'est la question qu'on doit se poser Parce qu'Abraham Oui C'est par rapport à sa soumission au créateur Oui Que Allah l'a choisi comme son ami Claire Sinon les parents d'Abraham Ils adoraient fait toujours Bravo C'est ça hein Les parents d'Abraham Ils étaient féticheurs Claire Donc avant de voir des personnes Aujourd'hui en 2023 Elle Dites aux Africains Oui C'est-à-dire qu'on est allé à l'école Il y a télévision Le monde a un niveau d'avancement Tel que Avec un téléphone Quelqu'un qui est aux Etats-Unis Qui communique avec lui Claire Et on demande à nous les Africains Oui De laisser les soins D'après eux Les religions importées Oui Pour aller à tourer des fagots C'est-à-dire que quelqu'un Il rentre dans la fourreur du pago Oui Il s'en va couper une branche Oui De la créature d'Allah Oui Il vient et prend bois là Il fabrique quelque chose Oui Il prend un poulet Qui a une création encore d'Allah Oui Il prend cent de poulet là Oui Sans des cabris Sans des moutons Oui Il verse du bois là Et puis nous les Africains C'est un autre dieu là Qui boit là Oui En 2023 Donc il faut comme si Il faut comme si Le fétichisme C'est nous les autres On n'a rien fait nous les autres Nous les noirs Le fétiche On est petit Voilà pourquoi Il y a un et un sens qui dit Bon C'est une grâce Ah ça c'est une grâce Le prophète Jésus dit Laissez venir les petits enfants Car le royaume de Dieu Les appartiennent C'est ça Bon Il y a un tourant de Attends je vais apprendre tout le monde Ça change la vie L'agent quoi L'agent Il n'y a rien Eh ouari Ouari quoi C'est la clé On est sur le net de la guerre Maman Faut prendre ton enfant Vas-y frère Donc comme je le disais Oui Les parents d'Abraham En doré Fétiches Quand Abraham s'est levé Un matin Il a regardé Moi mon papa taille bois Il a taille bois Il pose bois Et puis c'est du dit bois C'est bois C'est bois qui l'a créé Moi il me bat pour en ça C'est bon ? Alhamdulillah Alhamdulillah Ok Auzubillahi minash shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salam Ala rasulillah Rabbi Asha'ala 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 One ibu l'a 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 Wa ahlul Oq Datan Minisani Yafqaw Qawli Lakajakum Rasul Min Anfusikum Azizu Malihima Anittum Arisu Nalaikum Bilmuminina Raufu Rahim Fahim Fahim La La Ilaha Ilaha Ibu l'a Tawakkaltu Wa Fahim Rabu l'a Shul Azim Assalamu Alaikum Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Alaikum Salam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Shalom Aleykhan Ou Bonsoir Ou Bonjour En fonction aussi de ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux Bien sûr Nous remercions Allah En ce vendredi 29 septembre 2023 Nous remercions Allah Qui nous a donné la vie Jusqu'à ce jour Allah Nous remercions Allah Celui qui nous a pas encore Touché Parce qu'il fait la faiblesse de l'homme Bien sûr C'est à dire La maladie Et ensuite Ce qu'on appelle Le plus grand tueur des patients La rocme Qui est la mort Nous remercions Allah Qui fait en sorte que Nous pouvons utiliser Nos bras Nos pieds Nos yeux Notre bouche Tout notre corps Pour faire ce que nous voulons Pour le moment Allah Parce que je ne cesse de le dire Je ne cesse de me rappeler Oui Je ne cesse de penser Je ne cesse de méditer Je ne cesse de cogiter Je ne cesse de comprendre Que un jour Notre santé Va nous abandonner Bien sûr Parce que Les gens ne sont pas nés Oui Et en même temps Il y avait Chus Peut-être Des cocotibins Il y avait Les chus C'est clair Donc chacun d'entre nous Sera abandonné Oui Un moment de sa vie Par sa santé Chacun d'entre nous Peu importe Le rang que tu occupes Dans la dounia Peu importe On dit ton gangambaya Ou bien ton chef Il est le chef Il est le commandeur Ce jour là Va arriver Forcément dans ta vie Bien sûr Ta santé T'abandonnera Et lorsque ta santé T'abandonnera Il va s'en suivre Des conséquences Tu ne seras plus maître De tes actions Il y a d'autres Qui auront la chance De pouvoir faire Quelques actions Oui Il y a d'autres Qui n'auront même pas Cette chance Ils ne vont même pas Pouvoir se laver Ce jour là Ils vont simplement Mettre un peu d'eau chaude Dans un seau Pour les suer C'est qui tu cachais Homme ou femme Et que tu ne voulais Même pas qu'on regarde Il va arriver un jour Oui C'est quelqu'un d'autre Qui va commencer À échouer en bas Bien sûr Et toi Tu seras content Mais quand tu es Là Mais quand ta santé T'as pas encore Abandonner Oui Tu es un Quelqu'un Il va essayer De venir prendre sa main Pour lui Il va échouer en bas C'est un laissez-moi Bien sûr C'est un laissez-moi Propre même Mais ce jour Se prépare Pour chaque d'entre nous Bien sûr Et moi je ne cesse De m'asseoir Oui Et de méditer C'est ce qui est sûr Pour moi Être riche Je l'ai toujours dit C'est pas sûr Quand nous sortons Matin Pour aller Faire le dossier C'est pas sûr Qu'on ait la même recette C'est clair C'est pas sûr Qu'on ait les mêmes choses Bien sûr Mais Comme on le dit Notre mot à tous C'est au frais Ça nous attend Chacun ici présent Que ce soit policier Ce soit chauffeur de bus Ce soit bacaman Ce soit apprenti Ce soit chef syndicat Ce soit vendeuse Ce soit vendeur Ce soit Il n'y a pas une seule personne ici Que sa mort n'est pas que Paipi Ça l'attend au frère Et je l'ai dit Si c'est pas un lundi C'est un mardi Que la mort va venir te goûter Si c'est pas un mardi C'est un mercredi Que la mort viendra te goûter Si c'est pas un mercredi C'est un jeudi Que la mort viendra te goûter Si c'est pas un jeudi C'est un vendredi Que la mort viendra te goûter Si c'est pas un vendredi C'est un samedi Que la mort viendra te goûter Si ce n'est pas un samedi, c'est un dimanche Que la mort viendra te goûter Si ce n'est pas un dimanche, c'est un lundi Dans tous les cas Chacun d'entre nous a un jour dans la semaine Où la mort l'attend pour le prendre pour aller Bien sûr Ça c'est clair Maintenant Je me pose la deuxième question Oui Quand cette mort viendra Elle viendra me chercher Elle viendra nous chercher La douleur sera comment ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? De toute façon tu ressens Sensation peut-être de joie Soit quand tu te maries, soit quand tu as eu l'argent Tu ressens forcément une joie Ou bien un sentiment Bien sûr Quand tu vois le gars d'à côté Il prend vos dits Il prend les alcools Il ressent quelque chose On voit qu'il y a des effets Bien sûr Maintenant l'amour qui nous attend Tout ça Qui s'est assis une fois pour dire Mais la douleur là sera comment ? Question Parce qu'en bruit ton âme va sortir Maintenant la douleur On s'est posé la question La douleur de la mort là sera comment Pour chacun Est-ce que ça sera comme si On m'a tapé avec un bois ? Question Franchement chacun d'entre nous Un jour peut-être il a eu peut-être un coup On l'a tapé avec un bois Bien sûr On a vu la douleur qui est dedans C'est clair Souvent même c'est ta main qui C'est derrière ça passe dans la porte Et puis quelqu'un ferme ça Douleur de ça tu connais ça aussi Souvent même quelqu'un vient marcher sur ton oteil Tu vois douleur ça là Bien sûr Souvent même c'est toi même qui te coupe avec une lame Tu vois douleur ça là Souvent même c'est un truc chaud Super marcher sur braise de feu Tu vois comment tu soulèves ton pied Souvent même c'est l'autre chose En tout cas il y a toujours une situation De notre vie à chacun d'entre nous Oui Où il a ressenti une douleur Douleur de ces gens Bien sûr Maintenant la mort qui se prépare Pour chacun d'entre nous ici A jamais liberté Ainsi que ceux qui sont connectés là Oui Est-ce qu'on s'est assis une seule fois Dans notre vie Pour dire Oui Est-ce que ça sera comme si C'est un couteau qui m'a coupé Question Est-ce que ça sera comme si C'est un bois Ils ont tout me tapé Est-ce que ça sera comme si Ils ont versé l'eau chaude sur moi Est-ce que ça sera comme si On m'a blessé avec une lame Ou bien un couteau Est-ce que ça sera comme si On m'a giflé Est-ce que ça sera comme On m'a donné un coup de poing Ou bien ça sera comme en fait Question Qui s'est posé cette question On fait l'effort d'éviter ça Bien sûr Moi je n'arrive pas à comprendre Pourquoi nous faisons l'effort Pour éviter ça Qui a dit que le fait Que tu ne penses pas à la mort là-haut C'est ça que tes joues Sont prolongés sur terre Qui a dit ça Question 1 Parce que les gens C'est cette erreur Qu'on se met toujours en tête On s'est dit Non 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 Si je ne pense pas à la mort J'aurai une longue vie Ça c'est ce mensonge Qui passe dans la tête De chacun d'entre nous On s'est dit Bon Si aujourd'hui Souvent il y a des gens Quand ils paient les casanguels Pour déposer net Donc il y a des gens qui vont mourir Donc il y a d'autres Payer même les casanguels 2,8,6 mètres Déposer tout là Ils n'ont pas tant C'est tout Que si la personne aujourd'hui Pour lui demain va mourir Donc il ne fait pas Il y a d'autres aussi Ils ne font pas les testaments Parce que pour eux Ils se disent Si on fait le testament Demain il va mourir Donc on se crée quelque chose Pensez que c'est ça Qui prolonne notre vie sur terre Mais c'est un mensonge Je vous l'ai dit La fois dernière ici Qui n'espérait pas Vivre aussi longtemps Que Didier Arafat Question Jusqu'à la plus belle chanson Tout le monde a chanté ça ici Dans le bouche des gens ici De nous ici De gauche à droite Cent ans de pouvoir Cent ans de vie Cent ans de pouvoir Chante Que je vais régner jusqu'à l'infini Personne ne peut me détrôner Je suis le chef Je suis invincible Il a créé chanson L'invincible Tout ça là il a créé Mais est-ce que Parce que Arafat a dit Qu'il va faire Cent ans de pouvoir Oui Il est resté qu'à cent ans Question C'est combien d'années C'est pas 33 ans Bien sûr C'est resté combien 67 ans encore Beaucoup 67 Donc vous voyez que C'est pas le fait Que tu mets dans ta tête Que tu vas vivre longtemps Que tu vis longtemps C'est quoi ? C'est parce que Chacun dans notre mort Est déjà programmé C'est au frais Bien sûr Quelque chose Qui est au frais Allez retour Tu vas aller Cueillir ça là-haut Pourquoi ça là Tu prépares pas ? Et puis tu prépares plus Le fait d'aller regarder Un match Quand on dit Il y a quelque chose Regardez Quand il y a les soirs Il y a les prêches Il y a les prêches Et puis demain Qu'est-ce qu'il va jouer ? Ou bien il y a les prêches Et puis qu'est-ce qu'il va jouer ? Une seule personne Tu n'as pas à voir Mais alors que C'est parce que Votre âme C'est dans votre corps Que vous arrivez A regarder l'écran C'est parce que Votre âme est dans votre corps Que le match Vous arrivez à voir C'est parce que L'âme de ceux Qui sont en train de jouer Est dans leur corps C'est pour cela Que vous arrivez A regarder le match Si on a vu ici Marc Vivien Foué Sommet les joueurs Sommet les joueurs Sommet les joueurs Sommet les joueurs Et puis ils ont arrêté le Match Donc en réalité La mort est suprême A toutes choses Donc quand on parle D'une situation Où la mort viendra Alors que le propriétaire De la mort C'est Allah Donc le jour Il y a quelque chose D'un dounien Qui vient Et puis Poala arrive Il n'y a pas quelque chose Qui vient au-dessus De Poala Bien sûr C'est le jour Zala arrive A cette courte On a vu des gens ici Ils ont programmé Match de Côte d'Ivoire À dessus Tent À dire Ils n'ont pas prié Ils n'ont prié Là ça Ça apprend On pourra faire prier Là après Ils sont regardés Qu'en 5 premières minutes C'est lui-même Il est fier Il s'assoit Comme ça Mais demain Quand on va parler De paradis Moi aussi Ils vont lever Les mains Souvent je me demande Pourquoi vous prenez Dieu pour un comédien Souvent Quand je m'assois Et réfléchis À ça Ça me donne Le mot de tête Mais attends Les gens Pourquoi ils aiment Prendre Dieu Comme un comédien Ça veut dire Quelqu'un Qui sait pas C'est qui Il fait Toi tu as Bafoué Poala Tu as Bafoué Le droit Dans Allah Et puis Demain On parle De récompense Et toi aussi Tu ouvres Ta bouche Pour dire Arrêtez C'est ce qu'on me dit Là les frères Ne venez pas Jouer Avec l'issame C'est pour ça Là Clairement Pendant C'est Coran Chapitre 6 Le verset 70 Alors Parlez Et je vois Souvent Des gens Qui m'amènent Faut Envoyer Le nom Du prophète Ou bien La salat Sur le prophète 70 fois A 70 personnes Et tu aurais Une récompense C'est un Konori Comme ça Faut pas T'élever La nuit Pas d'or Faut des fois Envoyer ça A 110 personnes Et des musulmans Sont dans Cette bêtise Et il faut De coup Bizarre Et on Faut de coup Bien Faut envoyer ça 110 fois A 110 personnes Et tu aurais Une récompense Rien n'est Tu n'as Et puis Dis-tu Il y a un gars Qui a fait ça La meigle De un riche Il y a un Konori Comme ça Toujours Et tous Ceux-là Aussi Sont dans Cette religion Mais Ceux-là Chetan Mette dans La tête Des gens Chetan Mette dans La tête Des gens Que nous On atteint Se jouer Au sein Et c'est Les autres Qui ne sont Pas bons C'est comme ça Chetan Fait Dans la tête Des gens Ah non Vous voulez vous Jouer au sein Vous voulez Quelle affaire Le sein Ou bien Quand j'ai parlé J'ai dit Que je suis Saint Je pêche pas J'ai dit ça Dans mes propos Ou bien C'est qu'on Atene Les petits C'est pour Que tu Changes Ou bien C'est pour Que tu Resses Dans La même Position Surat 6 verset 70 Vas-y Papa Laisse Ceux Qui Prennent Leur Religion Pour Jeu Ya Mohamed Laisse Ceux Qui Prennent Leur Religion Pour Jeu Et Amusement Laisse Ceux Qui Prennent Leur Religion Pour Jeu Et Amusement Regardez Ok On va parler De ça Moi je vous Empêche pas De fêter Votre Gare Ça moi Je n'empêche pas Mais il faut Si c'est un homme Dans la vie Depuis Quand un chauffeur De Baka Il vit Le conduit Baka Le sol Depuis Il ne fait pas Bilan Depuis Quand Dites Moi Ou bien Les chefs Sénicat Depuis Quand Les petits Fin De Faire Tout Là Ils Viennent Pas Faire Bilan Petit Là On a Quoi Péter Ré Il ne Faut pas Faire Bilan Il Va Lire Il Va Lire Plus Que Lire Il Va Lire Donc Vous Savez Que Quand Quelqu'un Fait Quelqu'un Jeu Une Journée Il Doit Tu as fait Le bilan Pour Résul Maintenant Toi Tu es Dans L'Islam Ça Fait 30 An 20 25 An Tu Prie Fatigué Là Tu as Fait Quel bilan Pour Ça Que Prie Là T'envoie Qu'est Pas Question Pourquoi On Vait Se Moquer Dans L'âme Souvent J'ai Monde La Tête Quand Je Me Pose Ces Questions Bon Salut Dieu Même Les Policiers Même Le Président Fait Ce qu'on appelle Conseil Demi C'est Pourquoi Chaque Ministère Présenter Le Bilan Si Nous Considérons Qu'il Faut Faire Un Bilan Par Ce Qu'on En Fait Là Pourquoi Vous Ne Pensez Pas Il Y'a Bilan Là Pourquoi 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 Et Des J'ai Pris Pour Prier Ils Sont Déjà Comme Ça Ils Sont Dans L'islam Comme C'est Prier Pour Prier A Quel Bilan Je N'ai Pas D'accord Les Chrétiens Polémique Y'a Déchir Ça C'est Un Vous L'avant Et Nous On Prend La Mère Attitude Ça Ça Me Dit Là Où Y'a Zam Zam Bouge Bouge Comme Ça Faut T'y Mettre À Couter Je Prends Le Cas Des Choses Mauloud Qui S'est Passé En Fête En Fête Pas Celui Qui Fête C'est L'enfer C'est Ceci C'est Cela Ok Moi Je Rentre Pas Dans Ça Bon Maintenant Ça S'est Passé Avant Tiens J'ai Dis Toujours Dans La Vie Il Faut Un Bi Maintenant Toi Tu As Fait Ça Prêt Pendant 18 An Quel Est Le Bilan Que Tu As Eu Si On Dite La Vérité Des Vendus Un Jou Moi Je Pas Qu'un Qui Fait Quel Chose Sans Que Je Que Que Ça Me Trans Pas Dans Ça Non 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 T'inqui On Pas Comme Ça Voilà On Doit Prêt Bilan Maintenant Tu Je Parle Pas Des Peut-être Bien Matériques Tu Vas Avoir Désir Parce Que Même Les Mécréants Bill Guetta Il Peut Nourrir Tout A Djamé Pendant 50 An Son Agent Est Toujours Là Mais N'a Jamais D Allah Ou Abba Disons Je Parle Pas De Ce On Peu Gagner Comme D Mais Bilal Spirituel Qui A Transformer Tu As De Quelqu'un Peut-être Tu Tu As T Quelqu'un Tu Prie Pas L' Prie Maintenant Dites-moi La vérité Les frères On est venu Pour se conseiller On est venu Pour se dire La vérité Sur notre Réligion C'est Notre Objectif Bien Sur On ne Cherche Pas Appeler A Quelqu'un Regardez A Comment Si On Dis Non C'est Maouloud Aujourd'hui On Bas Les Routes Il Y'a Pas De Problème C'est Là Vous Voyez Les Petits Microbes Sort Comme Pourquoi Vous Faites Du Pourquoi Vous Salissez Le Nom De L'islam C'était A toi Je C'est Non Je 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 C'est Il Y'a Certains Niveaux Quand Tu Arrive Voilà Ça Te Fait Trop Mal D'après Je Je Comprends Les Prophètes Voilà Je Comprends Les Prophètes Voilà Quand Tu On Dis Souvent Les Prophètes Ress C'est Puis Pre Ress Là Je Comprends Ça Voilà C'est En Ce On Dis C'est Mauloud Vous Saut Et Ce Jou On Ne C'est Pas Des Enfants Qui Tout Ils Se Réclament De Lissam Aussi C'est Là Ils Agressent Ces gens Et Les gens Qu'ils Agressent Ils Agressent Musulmans Ils Agressent Non Musulmans Un Non Musulman Qu'ils Ont Agressé Le jour Les Mauloud Que Soi Disant On L'a Vu Qui Quitté La Mosque C'est Qui On Va Accuser Question Oui C'est 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 Quand On Amener Les Policiers Pour Aller Soi Peut-être On Dis Non Allez Chasser Les Gens Là-bas Quand Ils Vont Finir De Faire Puis Ils Vont Tuer Des Gens C'est Qui On Accuse C'est Qui Le Président Est Ce que Président Est Là-bas Avec Amandine 20 Mais Pourquoi C'est Là On Accuse C'est A C'est Lui Que Les Les Sois Allés Là Maintenant Quand Vous Organisez Mauloud Que Les Jans Fond Du Désordre Qui Est Responsable Si On On Vous A Pas De Fêter Donc Si Vous Décidez De Faire Débrouillez Vous Parce Que Ça Ne Cré Pas Le Désordre Sinon Vous Aller Rendre Contre C'est En Sommant Les Copains Les Copains Copines Les Jeunes Musulmans Sont Dans Les Gloires De La Mosquée Avec Les Gars Ils Sont Sois Tiktok Ou Sont Sois Des Choses C'est Là Bas Ils S'attrapent La Hanche Dans Ma Wound Donc C'est Là Je Dis Depuis Que Vous Fêtez Jusqu' A Ce Jour Donnez Le Bilan Que Ça Produit Pour La Communauté Et Quand C'est La Vérité Les Frères Tout Bien Sur Et Nous On Se Prit Pas Pour Ça Maintenant Vous Avez Fait Pendant Des Années C'est Quel Bilan C'est Quel Chose Ça Apporté Jusqu'à Ça Transformait Les Musulmans Aujourd'hui Dans Le Quartier On Dira Vraiment Qu'ils Ont Fait Aujourd'hui Cette Année Les Fêtes Là Vraiment Les Changer C'est Quel Bilan Sion Séro Au Contraire Ça Fabrique Du Ça Fabrique Des Jeunes Filles Des Jeunes Sœurs Qui Se Maquillent Pour S'appuyer Autour Des Jeunes Garçons Parce Que Cette Dernière On L'empêche Pas De Sortir Mais Dès Qu'on Lui D On Fait Somba D Abba Et Somba Lui Aussi Ils se Donnent Rendez Vous Ils Sont Se Trouver D'abat À Côté À Côté De Mosquée Vous Les Ils Sont Arrêtés Pendant Que S'apprêche Au Fond Ils Sont Arrêtés Femmes Garçons Ils Sont Des Appuyer Et On Ouvre La Bouche On En Fait Maul On En Fait C'est Lui Qui Dis C'est Aram Il Va En 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 Posez Vous Des Questions Essentielles Possé D Notre Religion Si Tu Si Tu N'es Pas Sincère D Dans Tu Peux Pas Tu Peux Pas La La Qualité De Voir Bien Sur L'Islam Ne Marche Pas L'hypocrisie Jamais C'est Ça L'Islam Ne Va Jamais S'attendre Celui Qui S'attend Ce Que Les Musulmans S'attend A L'humanité Qu'à La Fin Du Menteur C'est Un Mettez Vous Ça Dans La Tête Bien Sûr On Pourra Jamais S'attendre A L'Humanité Qu'à La Fin Du Monde Parce Que L'Humanité Veut Que Les Femmes Se Mettent Nues L'Islam Ne Veut Pas Que La Femme Se Mette Nue Bien Sûr L'Humanité Ne Veut Pas L'Homme La Femme Se Mettez Dans Un Endroit Pas Ils Sont Cap De Forniquer L'Humanité Dite Non Il Doit Ça L'Husse Quand Tu Function Avec Riba Bien Sûr C'est pour cela que les occidentaux coudèrent les arabes Parce que Certaines banques arabes ne prennent pas ce qu'il y a de su Vous êtes sûr que les gens vont s'attendre à l'Islam Jamais Et vous êtes assis Vous cherchez toujours à ce que les gens soient d'accord avec nous Moi je suis fatigué Et puis il a fait le travail avec C'est là que j'ai compris Quand on voit les gens Les Marocains Les Algériens Les Tunisiens Et puis en même temps on identifie l'Islam Ça me fait pitié Je suis allé travailler avec Un Algérien Tu vois dans sa bouche Oui Alhamdoulilah MashaAllah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar L'Hawla wala Kouwata L'heure de prier arrive Slogan Est-ce que ça passe dans son oreille Il n'a pas prié Toute la journée Il n'a pas prié Assaut Il me attend Il fait assaut quoi On a 5 mois sur j'aime l'Islam On est dans cette affaire Salut Ça l'a même pas gêné même Ni froid ni chaud Ni froid ni chaud Au contraire Mais il faisait ce qu'il a envie de faire Il est dans la voiture Là même Tu ne t'avais appelé non Je ne sais pas c'est qui J'ai appelé Donc la personne passait Il était dans le bar Il a mis une musique là Ah Toi il était garant En même temps non Il dit petit Je ne suis pas dans le bar Je suis dans la voiture Il y a quelqu'un Sante Boom 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 En même temps Il est dans le boom boom Il dit Alhamdulillah Marche à la voix Moi il dit Ah vraiment Il a croisé mon client On s'est senti à l'aise Un des priers arrive On ne se connait pas Il te voit même pas Il reste qu'il me voit même Lui en train de faire cette chose C'est pour ça N'identifiez pas l'islam A un tunisien J'ai sûr N'identifiez pas l'islam A un marocain N'identifiez pas l'islam A la chose aux arabes Parce que j'avais une camarade Qui a eu chose Un concours de truc Concours En quoi tu vois ici Il y a des concours Qu'on passe pour sortir Un génie en télécommunication Donc elle devait aller fréquenter En Algérie Normalement l'Algérie On dit c'est un pays musulman Elle est arrivée là-bas Donc moi j'étais en train de faire un peu un peu Pour qu'elle soit musulmane Bien sûr Donc quand j'ai fait J'ai essayé de lui parler l'islam Tout ça Elle dit non Chacun peut rester dans son islam Et dans son côté Non 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 Chacun peut pas rester Elle va arriver là-bas C'est là mais son cœur va devenir caillou Elle dit là-bas Peut-être c'est pas dans tout l'Algérie Ou dans tout le Maroc Elle dit là-bas Les petits arabes là Quand ils les voient eux les filles noires Ils viennent appuyer les fesses Ils viennent appuyer les seins Tu parles ils te frappent Donc ils sont capables de te violer facilement comme ça Il n'y a rien Elle dit chose Truc a arrivé Oh Péro de ramadan n'a arrivé Elle dit péro de ramadan n'a arrivé Dans pays arabe Pays arabe Tous les magasins sont fermés Si eux ils sont mangés On est d'abat On dit pourquoi eux ils mangent On ne sait pas qu'on dirait Devant les musulmans Qu'ils sont en train de tenter Soit disant les musulmans Depuis quand le prophète a fait ces choses Depuis quand le prophète lui l'a fait ramadan Et puis les juifs et les chrétiens qui étaient là-bas Il a commencé à les tabas Il ne faut pas qu'ils vont manger Depuis quand ? Maintenant toi tu jeûnes Et puis moi je vais gagner des déranges C'est que toi tu as venu de manger Non Tu as venu de manger longtemps Donc vous voyez Donc elle est quittée là-bas Non Elle est ça là Il a dit Yesu monté Tout versé Bible Coran Blanc Elle est tout dans son chrétien Mais en tout cas peut changer comment ? Question Puisque Ces mêmes personnes qui les font ça là Le soir On rompt le jeune Ça aussi on dit c'est l'islam Algérie Maroc Le pays c'est comme ça Tunisie Ça dit Ils ont mélangé les cultures arabes Bien sûr Purement barbares Barbares Purement inutiles Oui A l'islam Zénophobe raciste Zénophobe raciste Bien sûr Donc ça fait qu'on dit L'amalgame est grillé Claire Sinon Honnêtement Tu as t'es gêné Qu'un qui n'est pas musulman Pourquoi lui doit pas manger ? Question Mais depuis quand L'islam enseigne ces trucs quand même Depuis quand ? Oh On dit on est dans un autre monde Et c'est ce qui se passe Vous voyez on dit C'est ça les kémites là Ils utilisent Pour faire quoi ? Pour faire sortir certaines personnes Faire de l'islam Bien sûr C'est ça les kémites ils utilisent Ils viennent et ces gens Ils disent Mais c'est pas pays musulman Non toi qui ne maîtrise pas trop Qui ne sait pas trop Ils prennent pour ta voix Ils disent Les arabes musulmans Il y a ce qu'ils font au noir Ouais Donc quand tu vois les kémites Ou tu essayes de faire sortir Les gens de l'islam Ça fait ces gens de autre chose Inutiles Ces gens de sujet là Ils prennent pour confondre l'islam Et puis ils prennent ça maintenant Pour créer autre chose Mais si vous n'avez pas la tête Pour distinguer Vous n'avez pas la conscience Pour comprendre Vous allez voir Que vous allez vous perdre Bien sûr Pour dire les frères Toute une vie Il y a un bilan Tu as fait les djumah On dit Chaque 23 tu fais djumah On dit On gagne mérites On gagne temps Toi Combien de sermons t'ont changé Question Parce qu'ils ne savent pas D'aller à 13h00 C'est à dire L'imam a presque fini le serment Et c'est là Que vous voyez les gens Maintenant Quand ils disent les choses Ça ou ça ou ça ou Tu vois Maintenant ça Là il prend la buisson C'est lui-même Qui est malade Et aussi Ils sont là-bas Il dit Il a prié Mais demande lui Ce musulman C'est quoi Qu'il a transformé Bikini Il y a des gens Depuis 20 ans Ils sont dans cette religion Quoi en chapitre 59 Ils prient Zéro Le verset 18 Oh vous qui avez cru Oh vous qui avez cru Oh vous qui avez cru Craignez Allah Premièrement Craignez Allah Que chaque âme Quand on dit craignez Allah Il faut avoir Très 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 Peur Vas-y Que chaque âme voit Que chaque âme C'est-à-dire chaque personne C'est-à-dire Elle n'a pas dit chaque corps Chaque personne Il dit que chaque âme Alors qu'on sait un homme qui n'a pas son âme Ça fait un homme C'est-à-dire qu'il doit faire son bilan Et puis voir qu'est-ce qu'il prépare pour demain Et craignez Allah Et craignez Allah Car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites Allah est parfaitement connaisseur de ce que chacun d'entre nous ont fait Mais on ne se pose pas les vraies questions On ne médite pas On ne réfléchit pas On est dans cette dunia là On pense que pour nous arriver C'est-à-dire que nous avons dit Si nous on devait regarder Comme on dit le petit Joulan Griffe Pour devenir musulman Il y a longtemps Moi à Niaman On habitait au Karifou Sissé Mon papa a conçu dans un quartier Comment on dit C'est un quartier Joulan Chaque 25 La Vokbar 31 C'est eux qui passent Derrénor Kou A 19h Pour venir boire Bangui Et Et regardez Quand nous on paye Bangui Nous on aime ce qui est bien sucré Mais ce petit Joulan Il faut laisser reposer Trois jours Il faut laisser reposer Trois jours Mais c'est eux qui donnent Le coup Il y a des Et lui c'est quand Ça fait trois jours C'est bon C'est bon Il a bidé à deux Quel nouveau Ça donne Diarré Petit Joulan Et matin On le voit À 5h C'est eux qui portent Boubou Et un chapelet Il marche aussi Lui aussi Lui comme ça Il va parler aussi Dans l'islam du paradis En islam Et c'est quoi Ils sont beaucoup Dans cette religion Mais Allah dit quoi Allah est parfaitement connaisseur De ce que vous faites Moi je peux ne pas savoir Tu peux te cacher de moi Tu peux te cacher de ton oustasse Mais celui qui va juger Celui qui va retirer l'âme de ton corps Coran chapitre en 60 La soirée Jouman verset 8 par là Celui qui va faire Que la mort va te toucher Il dit Il est parfaitement connaisseur De ce que vous faites Chacun d'entre nous Là Il a le dossier déposé C'est là J'ai compris Avec l'histoire de quoi Les caméras Qu'on met pour flasher les gens Bien sûr Et avant Il y a un américain C'est un américain Qui a créé maintenant Appareil Tu sais Appareil c'est comment On met ça Soit comme ça Sur autoroute Maintenant camion Tu roules ta voiture Ça flash ta voiture Tout ce qui t'as fait Dans la voiture Ça voit ça Donc si tu t'as T'as fait manipuler ton téléphone En cachette Comme ça Ça te prend Mais l'homme Petit homme Qui vit seulement Peut-être 100 ans Est capable de réfléchir Pour trouver Un appareil Qui sait ce que tu fais Dans ta voiture Sans pourtant Mettre ses yeux là-bas Et lui Qui lui a donné L'intelligence De ça Lui il est commun Entrer dans un supermarché Des gens sont volés Dans un supermarché Souvent vous voyez Maintenant les vidéos Bien sûr Il a fourré Mais est-ce qu'il sait Quelque chose le regarde Il sait pas où Il sait pas non Quand après maintenant Il veut sortir On dit non monsieur Venez à côté ici Quand il vient à côté Les affaires Non je n'ai rien pris moi Non oui oui On a te fouillé quand même quoi Tu n'as rien pris Tu n'as rien pris Ok Non 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 Ne me foussait pas Je suis pas d'un voleur moi Je suis pas d'un voleur Bien Faut t'asseoir Mets tes vidéos là Quand même vidéo Te voici T'es en train de fourrer Sur le chat Tu deviens comment Furtus Non Pardonnez chef C'est pardonnez chef Vous savez C'est parce que peut-être Il y avait problème Chef Excusez-moi Alors que C'est Allah qui a mis C'est le cerveau Dans la tête de l'homme Il faut me prendre Le courant Chapitre 39 Le verset 6 Oui 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 Il parle de l'intelligence C'est lui qui a donné Tout ça à l'homme Regardez Alors que L'homme a eu L'intelligence De créer Caméra Qui surveille son ami Sans que son ami Lui même Il sait qu'on le surveille S'il fait quelque chose On l'attrape Regardez dans des pays Souvent même quand on veut Faire coup d'état Ou bien quoi C'est pas Caméra On prend des apps Pour détecter Où les gens quittent Bien sûr Ça c'est l'homme Qui a réfléchi C'est vous Qui lui a donné Vas-y Comment chapitre Qu'on veut Oui A pas de diverser C'est ça Oh homme Oh homme Qu'est-ce qui t'a trompé Au sujet de ton seigneur Le noble Mais qu'est-ce qui peut Te tromper au sujet D'Allah mon frère Qu'il t'a créé Qu'il t'a Qu'il t'a créé Vas-y Puis modelé Il t'a formé Il t'a modélé Il t'a donné une forme Comme il t'a fait un modèle Qu'il voulait Vas-y Il t'a constitué harmonieusement Il t'a constitué harmonieusement Vas-y Il t'a façonné Dans la forme Qu'il a voulue Dans la forme Qu'il a l'art à vous Voulue C'est ça Dans la Bible Où on dit Dieu dit Crions l'homme A notre image Et à notre ressemblance Nos parents Nos musulmans N'ont pas compris Ils ont cru Que Dieu est là-bas Il a braille la pied Il a destitué la fesse Donc quand il dit Crions l'homme A notre image C'est son l'humain Il a créé Notre On appelle ça Arjectif possessif Donc ça rentre dans le cadre C'est que moi-même Je veux Que je crée Voici le Coran Explique ça clairement Les musulmans Ils peuvent faire des français Mais là Il faut plus de madrassage Ils ont les bas plus trois Vas-y papa Non Non Malgré tout Malgré tout Vous traitez la rétribution De mensonges Alors que faites sur vous C'est-à-dire Chacun dans tout cas On parle des jours De la résurrection Quoi ? Jus de la résurrection Ça c'est arrivé quand Quand même J'ai donné On a déjà fait des coutoiles Nos parents sont moins À longtemps On t'entend pas Des jours De la résurrection Qui a battu Vous réveillis Mais Hein Vas-y Alors que faites sur vous Alors que faites sur chacun D'entre nous Des gardiens Des gardiens Oui Des nobles inscrits Des nobles inscrits Qui savent ce que vous faites Regardez l'exemple Vous savez c'est quoi ? C'est quoi ? Nobles inscrits Actuellement Beaucoup de pays sont menacés Ouais Par quoi ? Le terrorisme Le terrorisme Tous les pays du monde Bien sûr Les gens veulent attaquer le pays N'est-ce pas ? Bien sûr Mais quand on est ici On est à l'aise Ouais On s'est dit que non Il n'y a rien Alors que derrière L'État travaille Bien sûr Ils écoutent les conversations Les gens qui peuvent On s'appeler Pour faire les faux couleurs C'est ce qu'ils font Matin et midi soir Mais est-ce que nous on sait ? Non C'est comme ça Les anges gardiens Sont là aussi Dans l'ombre Ils suivent chacun Par rapport à ce que nous posons Comme action Et comme acte Vas-y papa Tu prends le courant chapitre Courant chapitre En 39 Le verset 6 Voilà C'est lui qui a donné le cœur L'indigence à l'homme Petite famille Nous on vient souvent se rappeler J'aimerais que ce soir Tu reviennes sincèrement Toi-même Tu reviens En te posant des questions Façon toi Peut-être tu es chef syndicat Ou bien tu es chef Tu travailles Sous la coupure Du patron syndicat Façon tu es bacaman Façon tu as apprenti Des bacas Et puis le soir arrive Choco Choco Tu sais que tu dois Venir te poser J'étais là devant Le chauffeur Vous comptez là-haut Faut te poser la question J'ai pris 5 fois par jour Là-haut Bilan de ma prière Jusqu'à le soir là-haut Ça fait quoi sur moi Question Moi c'est ce que j'ai dit Chaque jour je répète Oui Je dis La plupart des gens Même à 5 heures A 5 heures Souvent vous êtes en pleine de 5 heures On peut rester 30 versets Je veux pas Il commence Bacara 30 versets 30 versets C'est ce que j'appelle Les mérites de la prière Yeah Maintenant C'est ce qu'on a dit là-haut Qui peut maintenant Toi te prendre Pour te mettre sur le droit Chez-mère là-haut Oui Tu as compris quoi dedans Question réflexion frère Combien nous sommes à l'Issa Mais on est dans ce cadre Donc moi j'ai dit quoi Oui Au lieu que ça se fasse comme ça Comme c'est la prière Qui arrive souvent Parce que si tu t'assoies pour dire Venez faire écouter ta fille C'est pas tout le monde Qui va se lever dans ça Mais quand on parle de prière Tout le monde arrive souvent Aller à la prière à 5 heures Donc qu'est-ce qu'il faut faire Oui Comme c'est à ce moment Que ça arrive à capter Beaucoup de musulmans Dès que la prière de 5 heures Finit nette Oui L'Iman doit se tourner Et puis il doit tirer aux musulmans Même si c'est en Bambara Ou bien en français Ou bien dans la zone Où ils sont Aujourd'hui on a fait 2 raccades Qui est la prière des fadges Oui Qui est très importante Pour les musulmans Il donne d'abord Les mérites qui sont dedans Quand il finit de donner Les mérites Oui Il dit maintenant Qu'on a lu Bacara Verset 2 Jusqu'à verset 45 S'il ne peut pas expliquer Il dit Faut aller chez toi Faut aller regarder Ce qu'on a lu Tu vas voir Qu'il y a des versets Qui vont t'interpeller Vous êtes sûr que si L'Iman dit ça Et que tu rentres à la maison Tu as regardé le verset Ou Allah dit que quoi Ceux qui sont hypocrites Dans la prière Et puis ils ne se confondent pas Ils ne respectent pas C'est qu'à la vélo Qu'est-ce que Sur le champ Si tu avais voulu Faire quelque chose Qui est bizarre Ça va te retenir un peu Bien sûr Ça va te retenir Mais regardez combien On finit de prier net Comment se salue Il sort dessus Un petit non-musement L'attrape Mais mon frère Tu vous dis à la prière Vous lui ont dit quoi Dans la prière Allez Radan Allez Radan On a un toquet Fouille Et on est dans ça On est dedans Pendant 30 ans 40 ans La communauté avance On ne trouve pas Cette stratégie là Pour mettre en place Pour que ça puisse La jeunesse de maintenant Ce n'est pas la jeunesse d'avant C'est clair Ceux de maintenant L'intelligence L'intelligence pour Réfléchir Pour trouver Stratégie Pour pêcher C'est à 2000% 10 000% Mais nous qui devons parler Des stratégies Pour amener les gens Dans le droit chemin C'est dans ça Nous on rentre Pour commencer à dire Lui là il est habitant De l'enfer Il n'est pas habitant De l'enfer Il a déployé L'enfer ici Il y a d'autres Qui sont les directeurs Générale du paradis De l'enfer Ils sont forts Ils déposent les gens D'un matin De midi Soit à son moment Ils déposent les gens Ils ont la clé Tout sur la ticket Ils donnent Pendant que les gens Réfléchissent Ils trouvent des stratégies Tellement jolies Avoir pour que les gens Puissent pêcher Aujourd'hui c'est comme ça Les méthodes Pour que les gens pêchent Il y a trouvé Le canton Il y a ma position Il y a des yeux Il y a ma position Le canton Le canton Les stratégies Tellement c'est à dire Quand on même tu vois Ça ressemble Même pas à pêcher Les gens sont dedans Maintenant aujourd'hui Nous qui dit Qu'on va parler Pour mettre les gens Dans le droit chemin On veut toujours rester Avec la technique Oui Que les autres Ça marchait A eux Les trouvés réfléchissent Nous aussi réfléchissons A trouver des bonnes stratégies Bien sûr Qui ne contredisent pas Notre religion C'est clair A emmener les gens Correctement dans le droit chemin C'est pour ça Vous pouvez voir des musulmans Il va les faire Dijouman Mais il ressort Comme Il ressort toujours La même personne Rien ne change devant lui Il peut prier Cinq fois par jour Mais il est le plus mauvais Alors que la prière A un objectif Coran chapiton L'a pris un objectif Le bacala c'est un objectif On finit de monter Le gars dit Ça roule pas Sur le champ d'ivoire Sur le champ Qu'est-ce que ça s'est passé ? Soit on va descendre On va descendre On va descendre du bacala Ou bien Parce que l'objectif On va aller même uriner Et puis le coin Tout est un seul Lola ne va pas L'objectif est ici On va voir que ça l'a pris Quand ton métier On voit que tu n'arrives même pas L'arrivée là-bas C'est qu'est-ce qui va se passer Tu vas changer de Réalisé l'homme Naturellement L'homme sait que Quand il fait quelque chose Que ça ne crée pas Ça n'aboutit pas à un résultat Il change immédiatement Mais comment toi Tu fais 5 prières par jour Matin, midi, soir Ça ne te transforme pas Et puis tu es dedans Jusqu'là Tu veux que la mort Te prenne dedans Et puis tu vas parler Du paradis aussi Coran chapitre 29 Le verset 45 Voici Prières qu'on bavarde dessus C'est pas moi J'ai dit Pour repriter les prières Il dit Voici ce qui s'est fait Dans la vie de l'homme Vas-y frère Recite à ce qui t'a révélé Du livre Recite à ce qui t'a révélé Du livre Et accompli la salade En vérité La salade Préserve de la turpitude Et du blamable Regardez cette petite scène Qui se passe tout à l'heure Après deux Lui elle est venue Avec belle saveur Il a passé devant lui Lui la tend sa main Comme ça Le gars Mais elle a dépassé même Parce qu'il y a Deux trucs à comprendre Dedans Un objectif C'est que c'était Pour quelqu'un Deuxième objectif Pour lui C'est que lui Il veut prendre Pour couper ça Même lui qui a reçu L'eau là C'est pour couper ça Donc comprenez L'objectif de l'eau Qu'il allait acheter C'est pour couper sa soif Maintenant quand il vient Il a bu Ou bien soit un puissant nette Le gars l'a arraché Sur le champ Il va revenir comment ? Et chacun Faut arrêter ça Son hier soir Faut manger Donc son objectif C'est pour qu'il puisse couper ça Maintenant prière aussi Que toi tu fais là-haut Allantédi son objectif C'est pour le chapitre 29 Le verset 40 Récite à ce qui t'a révélé du livre Et accompli la solathe En vérité En vérité La solathe Préserve de la turpitude La prière On dit ça préserve Ça protège Ça couvre Oui Préserve de la turpitude De la turpitude Et du blamable Et du blamable Et du blamable Drogue là c'est pas bon C'est blamable C'est pour ça que personne Il peut sortir dans la rue C'est plus en train de gagaer Bah il sait quand il est bombé Pas oublé quand il vient Léan Orozame là Mais il se cache quand même toujours Donc pour dire C'est le blamable qui est là Donc la prière déjà là Oui Doit te permettre de te protéger Comme ça Fornité La prière doit te protéger de ça Bien sûr Fornité Oui La prière doit te préserver de ça C'est clair Mais comment se fait que dans la journée Tu as 5 prières Qui sont capables de te protéger de ça Oui Et ça n'arrive pas à le faire Et si tu es dedans Jusqu'à la mort Viens te prendre Question Et puis toi aussi On parle de paradis Tu soulèves ta main Les gars Les gars Les gars Encore être sérieux quand même Avec Allah C'est pour ça Nous venons pour qu'on s'interpelle Bien sûr On est tous jeunes ici Chaud Nous aussi on connait ça Proc même Et nous même Nous même on est Nous même on a fait Plus piquer vous même Parce que vous au moins Vous graissez Nous c'était à nous aller C'était à nous aller ça C'était autorisé Est-ce qu'il fonctionne Est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce qu'il fonctionne ? Il était probablement douté ton vieux même, souvent vient d'appeler toi t'es grand frère souvent j'ai vu leurs camarades mais toi ça va pas faut dire la vérité on va chercher un médicament on va voir souvent même les parents t'encouragent dans ça parce que nous y'avait la liberté mais aujourd'hui toi mon frère ma soeur, je t'invite à changer il faut te remettre il n'est pas en contact de bien faire il n'est pas en contact de se transformer il n'est pas en contact de se remettre correctement dans l'instant authentique il n'est pas en contact d'apprendre réellement ta prière pour qu'elle puisse te transformer comme il se doit il n'est pas en contact si Allah fait que tu as entendu ça aujourd'hui c'est qu'il t'éteint la main si Allah fait que tu as compris ça aujourd'hui c'est qu'il veut que tu fasses un pas pour qu'il puisse t'accueillir dans quoi? sa baraka donc pour une famille si on s'est offensé nous sommes des humains mais nous parlons pour la cause Allah notre voix n'est que la transmission du message le reste un combat Allah clair question la musique est bonne ok monsieur il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions ah bon il n'y a pas de questions nous-mêmes pour qu'on puisse échanger ce qu'on dit ça nous amène nous aussi qui avons la parole à nous mais sur le droit chemin dans la face que nous allons nous sommes sur le droit chemin pour hériter le paradis comme les Aboubak les Oumah les Haussman et tous ceux qui ont travaillé en vérité en réalité nous on fait rien c'est comme un jeu avec un frère qui dit nous aujourd'hui en 2023 avec tous les pourcés qui manquent dans la rue d'Abidjan dans le Baka et nous on peut avoir la même récompense du paradis avec les Oumah c'est pas possible c'est pas possible attends vous pouvez réveiller il faut te réveiller d'abord réveiller toi il est un peu pour voir s'il dormait pas d'abord toi en 2023 tu es dans le carême ramadan tu peux pas monter dans la voiture elle a apporté Kenzo quand tu fais comment c'est gâté tu fais comme ça c'est gâté tu tournerie c'est gâté toi tu vas même le compas avec les compagnies de Mouhammas en 2023 donc nous on peut pas faire comme les prophètes comme les sahabats comme les compagnies du prophète même ceux qui sont passés avant lui ils ont en fait un peu et puis Allah va compléter dessus c'est clair c'est ce qu'on doit faire mais dès qu'on peut faire comme eux maintenant tu dis sur la loi la base quand Allah parle de ceux qui sont rapprochés il dit il y aura une grande partie parmi les anciens et une toute petite partie parmi les modernes l'événement vous allez comprendre les gens qui ont travaillé avant ils ont travaillé les courants d'avant c'est pas n'importe qui les courants d'avant avant non là-bas c'est ticotac tiens au courant on te met là puis on te brûle et puis on voit si ton Allah il va venir te sauver Jean Baptiste dans la tradition de nos parents il était prophète donc on dit revenons à Allah subhanahu wa ta'ala faisons un peu il va augmenter Inchallah c'est clair alhamdulillah nous dit Djaban on a deux missions notre mission c'est de rappeler aux musulmans c'est ce que le frère a fait l'appel maintenant s'adresse aux non-musulmans donc si tu es non-musulmans que tu es là que tu entends cette voix là il faut savoir que la seule voix qui mène au paradis il n'y a pas deux il n'y a pas trois si tu n'es pas musulman tu ne peux pas avoir le paradis ce n'est pas une condamnation c'est un abattissement aujourd'hui en 2023 la seule voix du salut c'est la voix de l'islam la seule voix qui mène au paradis il faut que tu attestes qu'il n'y a qu'un seul dieu et que Muhammad est son prophète en théorité de la voix tracée par l'islam il n'y a aucune autre voix qui peut sauver aujourd'hui en 2023 j'ai le micro ici à jamais liberté j'ai envie de parler voilà pourquoi notre frère a demandé s'il y a des questions s'il y a des questions alors manifestez-vous le frère Yao la soeur Lucette l'ingénieur qui a dit ça il est content Lucette si tu es là ce soir il faut que tu rentres dans ce forum des musulmans on m'a dit que les musulmans c'est eux qui j'ai ont mis au carrefour nous même quand on n'était pas non musulmans lorsqu'on voit une famille musulmane et qu'il y a un enfant qui est toc toc non c'est non on a tiré notre nom quand on n'est pas encore musulman non quand on n'est pas encore musulman on a tiré notre conclusion le vieil aïe aïe il a gardé son nom pour être riche et puis précisément la famille sont riches mais il n'a pas tant que toi dans la cour donc on dit nos conclusions en même temps donc ils ont sacrifié l'enfant là pour être riche c'est la musulman ou ? et pour être riche il faut que quelqu'un soit toc toc là-bas comme ça on jugeait donc si tu es dans cette voie et que tu as cette pensée en 2003 là nous un musulman on est là viens poser ta question on va te rire et pour toi encore quand ils attendent musulmans dit bah y'a danni mourir à la mosse au cimedier voilà sur les gens d'accord ils jouent encore l'homme qui est mort les bonnes j'ai pas les intérêts mais quelqu'un mot là où c'est après les deux fois les dents mais pour eux comme j'ai danni mourir ou bien n'a pas baissé c'est que c'est beau que je m'en ai encore nos frères ça c'est sur les rumeurs dans nous disons la seule voix du salut c'est la voix de l'islam et tout à l'heure j'étais en train de parler du prophète Abraham que tu sois juif musulman ou chrétien nous tous on se réclame d'Abraham non le père de la foi c'est Abraham c'est l'ami de Dieu c'est lui dans tout cas que Dieu a choisi c'est de lui qu'il doit sortir le prophète qui viendra alimenter tout entier Abraham a fait quoi pour être l'ami de Dieu qu'est-ce qu'on s'est posé la question quelles sont les actions qu'Abraham a posées pour que toute la communauté qui croit qu'il y a un seul Dieu puisse se réclamer d'Abraham qu'est-ce qu'Abraham a fait c'est la question qu'on doit se poser parce qu'il ne suffit pas de dire que nous sommes les descendants d'Abraham sans faire ce qu'Abraham a fait pour être l'ami de Dieu c'est clair pour être dans la communauté d'Abraham il faut croire au Dieu qu'Abraham a fait quoi a enseigné à ses enfants c'est clair courant chapitre 2 à partir du verset 130 nous allons voir les conditions dans lesquelles il faut suivre Abraham et si tu ne remplis pas ces conditions qui seront posées par le Coran sache que tu ne suis pas la voix d'Abraham c'est clair parce que toutes les autres doctrines qui seraient entre eux de ce qu'Abraham a dit ici c'est que toi tu n'es pas sur la voix d'Abraham tu as encore un autre qui n'est pas le créateur d'Abraham encore moins le Dieu d'Abraham courant chapitre 2 le verset 130 pour ceux qui ont des questions en même temps on est après pissime là courant chapitre 2 oui le verset 130 vas-y frère quitte à gaurant la version toujours ta voix se revienne très bien on a un mot de rappel on a un mot de rappel bien sûr vas-y frère courant chapitre 2 le verset 130 courant chapitre 2 le verset 130 quitte à gaurant la version ici la question est posée de savoir qui peut ne pas aimer la religion d'Abraham la religion d'Abraham qui peut détester la religion d'Abraham sinon qui peut ne pas aimer la voix qu'Abraham a tracée sinon celui qui sème son âme dans la sottise celui qui va sème son âme dans la sottise sème son âme dans la sottise en commun c'est la question qu'on doit se poser sème son âme dans la sottise c'est de ne pas croire au dieu d'Abraham ou bien d'inventer des choses sur le dieu d'Abraham vas-y frère car très certainement nous l'avons choisi en ce monde Aladil a choisi Abraham dans ce monde vas-y et dans l'autre l'un est choisi dans ce monde et dans l'autre il a un certain nombre des gens du Dieu c'est-à-dire quand tu veux suivre quelqu'un une référence un modèle prends quelqu'un lui donne son histoire n'est pas jamais c'est ça qu'on choisit Abraham a fait qu'il y a plus de 5000 ans mais aujourd'hui on parle de lui comme si il était vivant aujourd'hui ça ce sont les vrais leaders qu'on doit suivre ce sont les vrais modèles c'est sûr là que nous on suit nous musulmans vas-y frère ne parlez de l'actu courant chapitre 1 oui le verset 130 vas-y frère quitte le courant en invention qui peut ne pas aimer la religion d'Abraham la religion tracée par Abraham sinon celui qui sème son homme dans la sottise celui qui sème son homme dans la sottise car très certainement nous l'avons choisi en ce monde Aladil a choisi Abraham en ce monde et dans l'autre et de le jour de Yomar Kiama dans l'autre et de l'autre il est certain du nom des gens du bien donc Abraham sera parmi les gens du bien mais qu'est-ce qu'Abraham a fait continue frère au verset 130 oui quand son Seigneur lui a vêté ça c'est ce qu'Abraham a fait pour être maintenant l'ami de Dieu pour être élu d'abord sur terre parce qu'aujourd'hui quand il dit toutes les prophéties concernant Abraham on dit c'est lui qui est qui ça rappelle que toutes les nations de la terre seront sauvées ça c'est l'élévation que l'éternel a donnée sur terre maintenant l'éternel même dit encore il promet qu'Abraham au juge de Yomar Kiama au juge de Joma Abraham n'aura même pas à craindre parce qu'il sera au paradis il y a rien mais qu'est-ce qu'il a fait on va lire maintenant quand son Seigneur lui a dit quand le Seigneur d'Abraham a dit Abraham soumets-toi il dit Abraham dit je me soumets oh Seigneur de l'univers je me soumets oh Seigneur de l'univers félicitations ça a été une preuve très difficile pour Abraham quelqu'un qui est là pendant 80 ans il n'a pas enfant il a presque 100 ans le seul enfant qu'il a eu qui est Ishmael on pèse bien nos mots le premier et unique enfant qui est Ishmael l'éternel dit à Abraham dans un songe enfin il a fallu le tuer pour moi sans se poser une seule question le matin Abraham a dit à son fils hé Allah dit il était tué alors il a été tué il ne s'est pas posé question ça c'est la soumission absolue donc Abraham prend l'enfant pour aller faire quoi pour aller le tuer à la voix du créateur des cieux de la terre et c'est là que l'éternel a confirmé ou bien Abraham a confirmé sa grande foi au créateur des cieux de la terre donc la soumission ici c'est la condition pour être à la voix d'Abraham et cette soumission démontre que lorsque l'éternel envoie ces prophètes là pour ne pas faire des distinctions entre eux pour dire non comme il a fait tous les miracles c'est lui qui est meilleur lorsque Jésus m'est venu les juifs ont fait cette distinctions et Jésus les a répondu à Jean 15 verset 22 il dit moi si je n'étais pas venu et que je n'avais pas parlé vous n'aurez pas de péché vous n'aurez pas de péché mais le fait que moi je suis venu je vous ai parlé que vous avez refusé à partir de ce moment vous avez déjà jugé donc mais est-ce la juive ne croit pas à Moïse question ils ne croyaient pas aux prophètes parce qu'ils croyaient en tous ces prophètes là mais la condition pour les saluts c'est de croire au Messie qui était le dernier prophète de la maison d'Israël en rejetant Jésus la porte du salut se ferme pour les juifs continue frère au verset 132 oui et c'est ce que Abraham recommandait à ses fils c'est la même soumission qu'Abraham a recommandé à ses fils de même que Jacob de même que Jacob ô mes fils donc comment on l'appelle Abraham quand il s'est soumis au créateur et qu'il a voulu tuer son enfant pour le créateur que le ténèbre lui-même a envoyé un bélier pour ne pas qu'il tue son enfant il a conseillé à son enfant Ishmaël et Isaac de se soumettre au créateur de ceux de la terre en la tourant maintenant derrière eux après Abraham la génération maintenant qui passe après Abraham regardez ce qu'ils vont faire aussi vas-y frère et c'est ce que Abraham recommandait à ses fils donc Abraham a recommandé à ses fils Ishmaël et Isaac de même que Jacob maintenant le fils d'Isaac et Jacob va recommander ça à ses enfants ô mes fils ô mes fils sept ans Allah vous a choisi la religion c'est Allah lui-même qui vous a choisi la religion ne mourrez point encore autrement qu'en soumis bon ne mourrez point autrement qu'en soumis mais la soumission c'est quoi c'est le fait d'accepter les ordres et les lois du triathlon c'est clair et c'est ce qu'on appelle musulmans le musulman je crois que c'est dans génère 18 verset 18 non ? 19 oui effectivement mon parent il n'a pas fait les deux à même pas quoi pour toute personne qui a la question bible qu'on rend sur table oui venez t'es maintenant n'attendez pas du 20 20 30 vous pouvez indiquer que j'ai une question à poser bien sûr tu as ta question manifeste toi-même maintenant mon frère pour ma soeur je l'ai chapitre 18 oui verset 19 vas-y frère car je l'ai choisi je l'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison et à sa maison après lui après lui de garder la voie de l'éternel de garder la voie de l'éternel en pratiquant la droiture et la justice c'est pas ce qu'il y a au courant 2 verset 19 c'est la même chose donc Abraham il a enseigné ça la soumission à ses enfants des générations en générations chacun a transmis le message donc on retourne dans le courant j'y suis vas-y frère le verset 132 et c'est ce qu'Abraham recommandait à ses fils ce qu'on vient de l'éternel du verset 19 c'est la même chose que le courant dit par rapport à Abraham vas-y de même que Jacob de même que Jacob Romain fils Romain fils 7 alors vous a choisi la religion alors vous a choisi la religion ne me repose donc vous ne devez pas mourir donc autrement qu'un soumis autrement qu'un soumis donc Abraham pardon Jacob qui est le père de la maison d'Israël c'est-à-dire tous les prophètes depuis Moïse jusqu'à Jésus sont sortis de Jacob et lui aussi il a promis la soumission à tous ses enfants donc la voie d'Abraham c'est la soumission au créateur des cieux de la terre et cette soumission c'est quoi ? c'est de l'adorer mais on ne voit nulle part dans tout ce qu'on vient de lire où Abraham a dit mon Dieu elle a la droite on ne voit nulle part où Abraham a dit lui son Dieu était quelque part il s'est incarné de Vénus de terre Abraham n'a pas enseigné Dieu qui a mangé du riz encore moins un poisson Abraham n'a pas enseigné que son Dieu il est mort un jour deux jours six jours sept jours et puis il s'est ressuscité le Dieu d'Abraham est un Dieu créateur des cieux de la terre tout puissant qui ne peut être dominé par sa création c'est ce qu'Abraham a enseigné et nous allons maintenant voir quel est le Dieu que Jacob comme le Coran le dit ici à enseigner à ses enfants c'est plein Dieu voit le verset 19 on ne s'y mettra pas attendez je vais le faire rapidement donc pour ceux qui ont la question vous préparez vos questions Tchava je vais le faire rapidement le verset tous ceux qui ont la question Bible, Coran sur table manifestez-vous pour qu'on puisse ensemble faire sortir ce qui est vrai et juste parce qu'on ne peut pas dans ce monde là avoir le même Satan et puis quand on arrive sur Dieu on ouvre cette parole mensongère là pour dire j'ai mon Dieu tu as ton Dieu mais quand on parle de Satan on est d'accord sur lui parole d'hypocrisie ça on peut arrêter 5 jours non Satan c'est lui qui fait que l'homme fait ça Satan c'est lui qui fait ça Satan c'est lui qui fait ça Satan c'est lui qui fait ça dès qu'on arrive sur Dieu non toi tu as ton Dieu mon Dieu il ne faut pas me mettre il faut me laisser il ne faut pas m'aménager il faut le président avant d'où tuer quand tu es il est à quelle heure 12h moins 15h il n'est pas de choses il n'est pas de choses au moins 17h50 par là est-ce qu'il y a 17h50 des chrétiens il y a 17h50 des juifs il y a 17h50 des choses musulmans question aller où on est il n'y a pas de musulmans il n'y a pas de chrétiens nous tous c'est pas 17h50 qu'il y a su nous tous le temps qu'il y a su nous a l'air là où qui a grés question c'est deux dieux qui ont créé puis chacun a donné pour lui continuons avec ce mensonge continuons nous on vient pour prêcher bien sûr donc avant d'arriver dans ce qu'il veut prendre tu continues le vers 233 tu lis ça rapidement il commence chapitre 2 le vers 233 donc ici on pose la question est-ce que vous étiez témoin lorsque la mort s'est présentée à Jacob et nous savons que les prophètes de la maison d'Israël sont nés tous de qui ? Jacob c'est là en Zéthro donc l'éternel alors pose la question est-ce que vous étiez témoin lorsque la mort s'est présentée à Jacob et qu'il dit à ses fils et que Jacob maintenant a dit à ses enfants quand d'orez-vous après ma mort moi je m'en veux hein tu as adoré quel dieu après moi ? après moi il répondit donc les enfants de Jacob les douze tribus de la maison d'Israël vont répondre à Jacob nous adorerons ta divinité on va adorer la divinité donc Dieu que tu as adoré à celui que nous on va adorer et la divinité de tes pères et la divinité de tes pères quels sont ses pères ? Abraham Abraham Ismaël Ismaël et Isaac et Isaac oui ? divinité unique divinité unique divinité unique divinité divinité unique est-ce qu'on a vu un dieu qui a trois terres il a dit dieu en trois ou en nez en six qui est venu ici ? est-ce qu'on a vu ça ? divinité unique et à laquelle nous sommes et à laquelle nous sommes soumis donc la condition pour suivre Abraham c'est de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul dieu qui a tout créé et que ce dieu là on se soumet à lui en respectant ses commandements c'est ce qu'il a enseigné donc les enfants d'Abraham ont répondu la même chose maintenant nous allons tomber bon disons ça c'est dans le courant ça c'est le courant qui a dit ça vaut coréen d'après le gars qui était la dernière fois le nigérien le passeur il dit vaut coréen donc on va retenir maintenant les lignes 2 Samuel 2 verset 2 ici on dit Jacob enseigne à ses enfants d'Abraham la divinité unique mais est-ce que les enfants de Jacob qui sont venus là ils ont enseigné quel dieu 2 Samuel 2 verset 2 2 Samuel 2 oui le verset 2 vas-y frère David 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 il monta oui avec ses deux femmes non c'est pas 1 Samuel 2 2 on dit qu'il fait la magamate les deux versets ou bien tu prends 2 Rois 19 19 2 Rois 19 19 1 Samuel je me trompe de juge on dit c'est 1 Samuel 2 2 c'est ça une idée de Dieu il faut que je cherche rapidement 1 Rois 19 vas-y 1 Samuel 2 2 maintenant maintenant éternel ça c'est l'un des enfants de Jacob qui parle vas-y frère note au-dessus on a vu dans le courant où Allah donne l'information à Muhammad que lorsque Jacob voulait mourir il a posé la question à ses enfants vous Allah adoré qui est derrière moi les enfants de Jacob ont répondu on va adorer la divinité unique que tes parents ont adoré Abraham Ismaël et Jacob donc ça c'est dans le courant on va le voir maintenant dans le livre dans lequel on retrouve les paroles des enfants de Jacob vas-y frère 2 Rois 19 le verset 19 oui maintenant maintenant éternel éternel notre Dieu délivre-nous de la main de son chéri délivre-nous de la main de son chéri et que tous les royaumes de la terre et que tous les royaumes de la terre saches que saches que toi seul toi seul es Dieu bon Israël ils ont dit 3 non ça c'est Dieu 3 ils ont dit 3 c'est les enfants maintenant des Jacob qui parlent comme le courant dans l'information Dieu 3 il dit le seul reprend le verset frère maintenant maintenant éternel éternel notre Dieu délivre-nous de la main de son chéri délivre-nous de la main de son chéri et que tous les royaumes de la terre et que tous les royaumes de la terre toutes les nations de la terre saches que doivent savoir que toi seul toi seul Dieu es Dieu c'est fini on dit toi seul il y en a qui vient dit 3 non il dit 3 ça veut dire 3 1 ça veut dire 3 on dit toi seul il y en a qui sont sur sa terre il dit 3 donc 1 Samuel 2 verset 2 Abba le Dieu tombe garé Abba 1 Samuel 2 verset 2 verset 2 nul n'est c'est comme l'éternel il n'y a point d'autre Dieu que toi il n'y a point d'autre Dieu que toi il n'y a point de recherche comme notre Dieu il n'y a point d'autre Dieu que toi si on traduit en Ara c'est pas ça que la ilaha ilala c'est fini donc Abraham a enseigné la ilaha ilala à ses enfants et c'est la même chose qu'eux aussi ils ont enseigné à leurs enfants aujourd'hui en 2023 toi tu dis tu crois en Abraham et au Dieu d'Abraham et toi tu vas dire que le Dieu d'Abraham il s'est il s'est dépouillé il s'est dépouillé lui-même t'as dit que non père Adam a péché Adam il a péché comme le péché d'Adam qu'Adam a péché la péchée était tellement grave c'était comme Dieu lui-même donc comme il ne peut pas pardonner regardez le Dieu la même quand même c'est un Dieu quand même regardez quelque chose tu envoies Noé tu envoies Élie tu envoies Énoch tu envoies Abraham Moïse et tous les prophètes mes péchés qu'Adam a fait contre toi tu n'as pas oublié il est rancunieux 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 tu envoies les prophètes par rapport à Élie il ne sait pas à quoi servir l'envoi des prophètes s'il n'a pas pardonné le péché qu'Adam a connu on ne sait pas ça dit ça ne marche pas nous sommes venus inutilement inutilement c'est ce qu'il vous enseigne il dit que comme Adam a péché contre Dieu et que le péché était commis contre Dieu et Dieu ne pourrait pas pardonner ce péché là un matin il s'est lé pour dire Gabriel il fallait voir Marie elle est en train de s'entendre viens ici c'est bien donc il envoie Gabriel pour aller voir sa créature Marie et puis il laisse Marie au moment où Joseph la prend comme femme et comme fiancé c'est là il laisse arracher la femme de Moïse la garant Joseph maintenant moi elle s'est pleine vas-y frère la garant Joseph moi je ne comprends pas ces gens de Dieu exemple comme ça c'est quel exemple Dieu va nous donner question toi la femme est là pendant elle est seule tu ne vas pas l'enchaîner c'est quand quelqu'un prend ça et puis il fait sa dot toi tu l'enchaînes maintenant il s'est pleine tu envoies quelqu'un pour le garant il envoie d'avoir pour le petit pour le galmère tu sais quand la scène s'est passée bien sûr et même quand dans le livre c'est pour ça la Bible a présenté bien sûr on dit quand une Marie s'est fiancée à Jacob et à Joseph celle-là elle est tombée enceinte et quand elle est tombée enceinte on dit Jacob Joseph voulait se séparer pardon Joseph voulait se séparer de Marie honnêtement pourquoi il voulait se séparer d'elle parce qu'elle a pris une grossesse de haut de haut bien sûr n'est-ce pas oui donc ça chez eux là-bas on appelle ça de la dune même un être humain c'est plus que le Dieu qu'on ne prend pas forme de quelqu'un bien sûr et maintenant quand on dit Joseph voulait se séparer de Marie oui il envoie un ange pour dire à Joseph hey petit petit il ne faut pas laisser mon sourd que l'enfant qui est dans son ventre c'est pour moi ah les gars moi ma femme qui a frappé d'autres peut-être je suis allé la prendre dans un verre de Corogo derrière là-bas il était menigien il n'avait plus beaucoup de chaises qu'on pouvait avoir d'autres il était dit je prends je l'envoie à Bidjan et puis bizarrement quand il vient de procès et puis le gars il vient chez moi il tape ma porte c'est comment elle est-moi ça va oui ça va vraiment ta femme qui est enceinte là c'est pour moi c'est pour moi est-ce que Dieu Dieu qui interdit l'adulté là peut enseigner les coloris comme ça question c'est pour ça qu'en Nisan on ne reconnaît pas ce type de Joseph on ne peut pas reconnaître sa mère parce que c'est pas c'est pas un enseignement bien sûr quelqu'un qui a un esprit il a peut-être mais si Dieu lui-même on montre qu'il allait prendre mon souris c'est la fin de mon voisin il peut gérer sa propre il n'y a rien il faut le gonnerie comme ça donc vous voyez donc il passe par Marie pour venir sur terre donc arrivé sur terre pourquoi on parle d'autres il est venu maintenant c'était facile ouais c'est moi Dieu vient sur terre logiquement ça devient facile le péché là comme les villes pour ça non 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 ça suffit pas il a fallu qu'on l'arrête si c'était le courant qui avait arrêté Dieu même c'était bon des païens qui ne savaient même pas ce que c'est que Dieu ils ne connaissent rien à faire des soldats roumains ils viennent arrêter Dieu celui qui a créé les sujets la terre qui a fait qu'aujourd'hui en Libye catastrophe naturelle en Libye c'est Dieu c'est lui qui est venu sur terre arrêté par des soldats roumains il le chicote petit goût de maigréant il le trimballe crachit visage de Dieu il crachit Dieu il donne le coup de poing il est au gauche droite quoi qu'on doit prendre pour le crucifier c'est Dieu le bel-même qui porte allons-y prends Dieu est fatigué il est sur la route il est fatigué il est tombé il donne ça à quelqu'un d'autre maintenant le beau Simon qui était au chien il allait pas au chien il est fatigué il passe viens prends le bois il est sur nous viens prendre le bois des dieux arriver sur le lieu le dieu créateur des cieux de la terre on le met sur le poteau on prend 4 points et puis on le grime sur le poteau là c'est quand il meurt maintenant bizarrement là encore il crie encore de mourir mon dieu mon dieu pourquoi tu es abandonné Dieu Dieu qui est venu c'est tel et puis il dit pourquoi Dieu l'a abandonné et c'est ça là qu'on dit non tu vois des enceintes pour vivre les bénignes vas-y prends papa donc ils disent qu'à partir de ce moment où Dieu est mort à sa foule ça ne passait pas non il est mort en fourreau floco c'est son floco là qui est mort donc à partir où son sang coulé ça passe de ce moment voilà j'ai pardonné maintenant des milliers d'années après il pardonne à Adam et bizarrement après que Dieu soit en motion pour tout le péché c'est misé par un million c'est-à-dire qu'on a rien résolu de le péché est-ce qu'Abraham a fait un Dieu comme ça nous disons non tous les versets qu'on a lu on a vu qu'Abraham a mis l'accent sur l'unicité de Dieu et ses enfants ont mis l'accent sur l'unicité de Dieu donc nulle part Abraham a fait un Dieu à trois têtes ou bien un Dieu qui s'est incarné pour venir s'y terre donc en 2023 aujourd'hui si tu crois en Abraham et que tu penses que ton Dieu est venu sur terre c'est que c'est pas le Dieu d'Abraham si en 2023 tu penses que tu es sur la voie d'Abraham que tu suis Abraham tu es descendant d'Abraham spirituellement et que tu crois que le Dieu d'Abraham est mon ancien pour toi c'est pas le Dieu qu'Abraham enseigne à ses enfants Jacob et toutes les générations qui sont passées après jamais nous disons non Abraham enseigne un Dieu unique qui n'est jamais mort c'est ce Dieu qu'Abraham a enseigné et c'est ce qu'il enseigne à ses enfants et l'unicité est la colonne vétérale de l'enseignement de tous les prophètes que ce soit Moïse et tous les prophètes qui sont passés après ils ont enseigné une seule chose qui est La, Ilaha, Ilala et donc comme c'était des prophètes il fallait d'abord enseigner l'unicité et croire en ces prophètes là il faut croire en ces prophètes là donc au temps de Moïse on pourrait dire La, Ilaha, Ilala Moïse, Rasulullah c'est lui qui était là fallait sur Moïse aller au paradis au temps de Jésus La, Ilaha, 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 Ilaha Isara, Rasulullah et en 2023 le champion du tawhir Mohamad salallahu wa salam celui-là dans le nom fait trempler l'humanité tout entier la, Ilaha, Ilaha, Isara Mohamad al-Rasulullah ça c'est le dieu d'Abraham on vous appelle à venir à tourer le véritable dieu d'Abraham à travers l'islam qui est la religion de tout le prophète donc Abraham lui-même il y avait plaisanté qui avait une vidéo tu avais la vidéo là, si, YouTube plaisanté un que Abraham était juif et chrétien il a au plus ou plus que le et est-il croit donc après même pas chrétien ben vous êtes les juifs hein alors mais il dit non, il peut pas mettre au débat il est au courant il sait il peut pas venir il va tout se cacher toi, on entend la l'église avant on l'avait les gens ont dit qu'ils te mettent dans le débat alors que c'est plus c'est la fin du débat il est au courant dans Riviera qu'on dit il n'y a pas il n'y a pas tassi pour venir ça va venir je vous dis donc celui qui a des questions c'est le moins d'éveux pour les questions inchallah vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira vous connaîtrez Muhammad il va vous donner la vraie vie donc celui qui a une question il peut s'approcher poser des questions presque à ajouter ou tous ceux qui ont des questions manifestez-vous venez poser vos questions n'ayez pas peur il n'y a pas de compte sur notre tête ici bien sûr manifestation de la vérité c'est ce qui est essentiel c'est clair parce qu'il ne faut pas venir dire non le musulman m'a insulté les musulmans quand on parle ils sont violents ils sont temps d'autres tout le monde ne peut pas être doux il y a d'autres qui sont violents ça c'est eux nous pour nous là nous on chine contre les versets publiques au couranisme bien sûr après ça nous on chicote on ne va pas utiliser le bois toi quand on finit de chicoter ça tu es sorti même d'ici toi même tu es sorti d'ici mais tu sais que tous tes pieds les mêmes mounous alors si tu sais que tu n'as pas bonne vérité il faut venir on va t'aider tu vas faire un shahada tu vas rentrer à l'islam tranquillement et profiter tu vas au paradis du paradis après tant qu'homme bien sûr parce que nous disons on ne peut jamais admettre on ne peut jamais accepter que pour que quelqu'un soit Dieu il puisse venir manger c'est ça on nous reproche on reproche aux musulmans on dit Dieu qui ne peut pas se transformer là ce n'est pas Dieu c'est-à-dire c'est-à-dire quand ils ont montré avant-t-elle il y a un gars vous voyez cette propagande il fait il y a une femme qui a proté il y a une question ok vas-y frère tu finis il prend la question non on va prendre sa question on va prendre la question non merci un peu là bonsoir à tous bonsoir frère bonsoir frère moi c'est le frère Eric ok vas-y j'aimerais savoir si à la dont vous parlez il est le véritable Dieu ou l'unique Dieu rapproche au micro rapproche au micro on n'a pas bien saisi la question oui même le dit et dans la surat 23 dans la surat 23 sur les formes verset 14 là où Allah dit il est le meilleur des créateurs or s'il dit il est le meilleur des créateurs c'est qu'il y a un meilleur plus que lui donc la surat 23 verset 14 vous pouvez le dire et puis il y a un verset dans la Bible qui dit l'éternel est l'unique et vrai Dieu et quand il est l'éternel en fait égale également au Seigneur Jésus donc si Allah dit le meilleur des créateurs c'est qu'il y a un créateur plus fort et plus puissant que lui donc c'est la question que j'aimerais que vous me reposez encore Inch'Allah il va de quoi même moi il retient quelque chose voilà Jésus est l'éternel Jésus est le véritable Seigneur de l'humanité non c'est Jésus est l'éternel je prends les ans j'ai un bateau et dans deux bateaux il y a un capitaine qui est un capitaine qui est vivant je ne veux pas monter dans celui dont le capitaine est mort Jésus est réellement vivant est-ce qu'il est l'éternel ? il est l'éternel ? je peux te prouver parce que l'Ancien des Allemands ne va pas se croire ensemble à un lieu que toi tu ne peux pas démontrer mais moi je peux te démontrer mais je veux que tu prouves que Allah est le véritable et l'unique Dieu dans le courant et dans la Bible tu prends le courant et puis tu prends la Bible et tu le prouves Allah est le véritable ok il n'y a pas problème c'est juste parce que moi je n'ai pas sur les temps je dois Allah est le courant c'est comme ça c'est comme ça mais comme ta manière de parler m'a un peu touché je prends des versets dans la sourate et les versets te dit que moi je connais la sourate j'ai toujours que la sourate en une semaine merci frère voilà le courant en une semaine ok merci frère frère tu as dit Allah dit quoi il est le meilleur des créateurs pour toi qui est ton créateur moi il y a un seul créateur c'est Jésus c'est le Seigneur Jésus maintenant Allah dit lui il est le meilleur le meilleur des créateurs c'est qu'il est le meilleur des créateurs c'est qu'il est ton Jésus il y a plus il y a plus que lui mais c'est tout il y a plus que lui c'est que là le meilleur des créateurs il y a plus que lui non non calme toi on a l'air de l'école le meilleur le meilleur le meilleur exprime quoi frère le meilleur le meilleur ça exprime quoi c'est qu'il est le meilleur des créateurs oui c'est que lui les créateurs il y a encore un autre créateur qui va être plus mieux que lui non non frère 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 Non, 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 calme-toi, non, non, pardon, pardon, frère, frère, calme-toi, non, frère, calme-toi Il faut t'es calmer, frère, doucement, doucement Allons doucement, frère Tu es le meilleur en français Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis le meilleur en français Mais il y a encore plus de meilleurs que parce que j'ai appris Non, non, frère, 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 frère On va t'expliquer, frère, on va t'expliquer ça à l'intérieur quand on dit meilleur c'est un adjectif de quoi ? c'est un adjectif superlatif c'est par rapport à d'autres que tu es le meilleur donc quand le mot meilleur est utilisé c'est par rapport à d'autres maintenant toi ton créateur tu dis c'est qui ? c'est Jésus non ? Allah dit il est le meilleur des créateurs que ton Jésus qui est le créateur pour toi ? qui est ton créateur ? moi mon créateur c'est le Seigneur Jésus ok maintenant Allah dit il est le meilleur d'elle créateur que ton créateur que toi tu reconnais il est le meilleur non non alors doucement il y a un charme de mon corps il y a un charme de ton corps frère frère tu sais quand les chrétiens rentrent dans le courant ils ont ce malin plaisir fort frère de Théoran 10 verset 16 ils ont ce malin plaisir de faire comme ils ne voient pas ou bien ils ne comprennent pas c'est comme ça ils sont hein quand ils rentrent dans le courant quand ils voient des choses dans le courant ils ne comprennent plus français ils ne comprennent plus français ils deviennent amnésiques et puis ils réfléchissent comme ils veulent réfléchir vous verrez quelque chose ? Théoran 10 verset 16 vous circonscierez donc votre coeur et vous ne roi direz plus verset 17 verset 17 verset 17 car l'éternel votre dieu frère écoute frère écoute car l'éternel votre dieu est le dieu des dieux est le dieu des dieux frère il y a combien de dieux il y a ? oui l'éternel votre dieu car l'éternel votre dieu est le dieu des dieux donc il est le dieu de d'autres alors là il est le meur de quoi ? il est le dieu vas-y hein ? là je viens à ta question il dit l'éternel votre dieu il est le dieu des dieux donc il le dit parce qu'il y a rien qui considère des divini donc il est le dieu des saints il est le dieu de ces dieux là maintenant toi tu considères Jésus comme ton créa alors là il est le meur de ce créa il est le dieu des dieux il est le dieu des dieux frère frère deuxième point si deuxième point quand tu dis quand tu dis Jésus est l'éternel Jésus est l'éternel c'est le plus gros blasphème que l'humanité n'a prononcé sur la surface de la terre bien sûr plus s'en font que les cieux ne se font bien dit c'est le plus gros blasphème qu'un être humain puisse prononcer pour dire que Jésus est l'éternel moi on va faire simple frère est-ce que quelqu'un moi je peux te connaître plus que ta maman qui t'a mis au monde tu as une question non 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 c'est-à-dire ta maman est capable même de dire que si elle attache même en bas de tes fesses ta maman est capable de dire ça bien c'est celle qui t'a mis au monde maintenant qui a mis Jésus au monde c'est pas Marie qui est venu au monde ok calme toi calme toi calme toi calme toi on n'est pas encore arrivé là-bas je dis tu as reconnu ici hein que ta maman est capable de te connaître que plus que n'importe qui suit qui a mis Jésus au monde tu as dit c'est Marie n'est-ce pas donc Marie est capable de connaître Jésus que plus que n'importe qui suit c'est faux ou c'est vrai c'est faux ou c'est vrai c'est faux ou c'est vrai c'est pas vrai parce que la vie nous trouve même de A à Z en fait c'est un débat Marie je reprends comme un exemple toi j'ai on était clair je te pose la question est-ce que moi je suis capable de te connaître plus que ta propre mère tu m'as dit c'est faux pourquoi ? parce que c'est elle qui t'a mise au monde c'est elle qui t'a fait qui t'a vu grandir vu tes premiers pas tout et tout donc je ne suis jamais capable de te connaître plus que ta propre mère que ce soit en trait en physique en comportement en action je ne suis pas capable maintenant Marie là-haut c'est elle qui a mis Jésus au monde non ? donc Marie est capable de connaître Jésus que n'importe n'est-ce pas maintenant moi là je n'aime pas les longs discours on va écouter Marie qu'est-ce qu'elle a dit de Jésus ? le verset 48 quand ses parents le vit il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit sa mère lui dit donc Jésus ton éternel lui la maman nous les musulmans nous notre éternel il n'a pas encore maman ça c'est chez vous ces gens sont chopés c'est passé sa mère lui dit et sa mère lui dit mon enfant Jésus a appelé qui dit mon enfant ? Marie hé pardon Marie a appelé ici qui mon enfant ? Jésus Jésus maintenant Jésus a quoi ? continue la lecture ok d'abord vas-y sa mère lui dit au verset 52 mais ça t'a tué même vas-y continue j'ai voulu te laisser en haut pour que tu as peut-être te débris un peu comme tu dis on can continue va jusqu'au verset 52 vous allez voir la suite encore sa mère lui dit sa mère lui dit mon enfant pourquoi as-tu agit de la sorte avec nous ? voici ton père et moi nous te cherchions avec angoisse au verset 49 il lui dit pourquoi me cherchions-vous ? ne saviez-vous pas qu'il faut que je je m'occupe des affaires de mon père ? au verset 50 mais il ne comprit pas ce qu'il le disait au verset 51 puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur continue au verset 51 et Jésus croissait en sagesse en statu et en grâce il y a le chaos devant Dieu devant 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 Dieu et devant les hommes ton éternel Jésus grandissait devant Dieu à ta fille en tant que à ta fille 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 ah frère Éric non laissez-le dévache j'ai un peu frère Éric ton créateur a grandissé devant qui ? là à l'être tu es correct non j'ai pas dit c'est correct il grandissait devant qui ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier là, c'est qu'en vous comprenciez vous-même. On t'écoute, on t'écoute. Au fait, je ne veux pas trop durer là. On t'écoute. Ce que vous ne comprenez pas, avant la naissance même de Jésus, quand il prend dans Isaïe 9, tout est démontré. C'est-à-dire, depuis le prophète jusqu'à l'Ancien Testament, que je peux dire depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament, tout est parlé de Jésus. Que quoi? C'est-à-dire, il sera Dieu, et fils de Dieu, et fils de l'homme. Bien avant qu'il vienne, je suis qu'il sera là, tu as conjugué un verbe. Il sera président. Est-ce qu'avant il était présent? Attends, je viens. Non, non, avant qu'on ne vienne là, il sera président. Est-ce qu'avant il était présent? C'est parce que vous ne croyez pas. C'est parce que vous ne croyez pas. C'est parce que vous ne croyez pas, c'est parce qu'il était déjà même président. Non, il sera président. Est-ce qu'il était président? Eric, est-ce qu'il était président? Il était président. Je vais laisser le mal auge, il était président. Frère, ce n'est pas un amusement. Frère, 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 ce n'est pas un amusement. Frère, frère, ce n'est pas un amusement, frère. Frère, ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas un amusement pour me faire la forme de ce qu'il y a. Tu sais, je suis, je suis. La vie d'ici, c'est juste pour quelques temps. Toi et moi, si trop s'est complété, peut-être sur notre vie, si on peut donner une marge. On dit peut-être 50 ans encore. Et même 50 ans, ce n'est pas sûr que toi et moi, on soit dedans jusqu'à 50 ans. C'est 50 ans, on est encore sur notre vie qu'on a actuellement. Donc, ce n'est pas du jeu. Un match, toi et moi, on va disparaître. Il nous dit bien, écoute-moi. Toi et moi, un match, on va disparaître. Peut-être, mais à peine, on saura que toi et moi, on a vécu ici, on a été ici. Donc, après ça, ce n'est pas du jeu. Ça, je le sais. On va comparer devant Dieu par rapport à quoi ? Un acte qui l'a horreur de ça. Si Dieu a fait, tu es venu ici. Et qu'on t'interpelle, on voit ça en jeu. Tu es venu, tu as testé quelque chose en disant que Jésus est Dieu. Il est le créateur. Voici ta Bible qui répond clairement. Si tu veux faire les sous d'oreille, ça n'engage que toi. Mais sache que la Bible reconnaît de A à Z que Jésus est un Dieu. Et si Jésus est un Dieu, il ne peut pas être Dieu. À moins que tu ne sois sourd et que tu veux écouter les pasteurs à l'église. Si tu es ici, tu vas t'aider. Marie, on t'a donné clairement, Marie n'a jamais reconnu Jésus comme Dieu. Alors que tous les chrétiens associés, même avec les pasteurs, ne peuvent jamais s'égaler à Marie en matière de foi. Aucun d'entre vous. Maintenant, vous ne pouvez pas vous égaler à Marie. Mais Marie reconnaît que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi vous allez aller au contraire de ce que Marie a dit ? Vous traitez Marie de menteuse. Quand on dit que Marie, son fils, est Dieu, alors que pendant qu'elle ne reconnaît pas son fils comme Dieu, qui est menteuse ? Soit c'est vous, soit c'est Marie. Maintenant, si on doit prendre pour vous, c'est que Marie est quoi ? Marie est une menteuse. Bien sûr. Si on traite Marie de menteuse, vous allez aller au Fouboula. Non, t'as prévenu. Il est déjà l'heure. Au fait, parce que tu as tout parlé. Essaye de conclure, frère. Frère, 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 frère. Je ne comprends pas. Faut c'est l'heure. Je laisse un peu, là-dessus. Non, il est à l'heure de la prière. Faut résumer, résume-toi. Faut une minute et puis non, on va conclure. Ce que moi, je veux savoir, c'est que le Allah dont vous parlez là, et le Mohamed dont vous parlez, est-ce qu'il est le sauveur de l'humanité ? Est-ce la vérité ? Parce que moi, je ne crois même pas ça. Parce que vous, vous êtes des musulmans aussi. Vous pouvez cacher ça. Ok. Voilà. Aucun prophète n'est sauveur. Aucun prophète. Je pèse mes mots. Aucun prophète n'est sauveur de lui-même. Le seul et l'unique sauveur par lui-même, c'est Dieu. Maintenant, il mandate les prophètes en les rendant sauveurs par rapport à une action. Ça, il faut qu'il y en comprenne. Aucun prophète n'est sauveur de lui-même. Le seul prophète n'est venu nous sauver, c'est Dieu. Dans ce 21e siècle-là, après le départ de Jésus, c'est le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je ne crois pas à ça. Pourquoi ? Vas-y, pourquoi ? Non, je ne cherche pas à te convaincre. On ne cherche pas à te convaincre. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est le chemin et la vérité est la vie. Il n'a pas eu aucun d'autres chemins. Voilà. Regarde, regarde. Prends le passage. Prends le passage rapidement, regarde. Envoye Lola encore. Mais envoye Lola. Envoye Lola. Sur le chemin, la vérité est la vie, non ? C'est dans ce passage, non ? Fallait remonter au verset 1 jusqu'à l'heure. Comprends pourquoi il a dit ça. Vas-y. Jean 14, le verset 1. Que faites-en cœur de ce tour de point. Croyez en Dieu. Jésus, il te croit en Dieu. Et croyez en moi. Donc, il est disqualifié de Dieu. Vas-y. Il y a plusieurs demes dans la maison de mon père. Jésus, il y a plusieurs demes dans la maison de mon père. En français, facile, il y a beaucoup de maisons, non ? Hein ? Continue. Il y a plusieurs demes dans la maison de mon père. Si cela n'était pas. Si cela n'était pas. Je vous l'aurai dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer. Une place. Jésus dit ça. Préparer une. Place. Il allait prendre une place pour préparer. Oui. Et lorsque je m'en serai allé. Lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Oui, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il va les prendre pour les mettre dans la place que lui il est dit. Afin que là où je suis. Afin que là où je suis. Vous y soyez aussi. Quand Jésus prend une place en haut. Les autres places qui restent à ce bouquin. Révolution. Révolution. Hein ? Vous avez une place pour ceux qui croient en lui. Vous savez que la place vous faites. Vous faites à tous ceux qui vont croire en lui. Pour ceux qui croient en lui. Tous ceux qui vont croire en lui. Vas-y la place là qui est là. Dans la place là qui est là. On va te dire à qui c'est destiné. À qui c'est destiné. Après la mort. Bien sûr. Dans les autres places. T'as vu qu'on s'envoie beaucoup. Mathieu dit dame le passé. Attends on va finir ça là d'abord. Ce qui est là c'est pour qui d'abord. Le reste qui reste là. S'il a pris une place pour mettre ces gens dedans. Lui. Le reste qui est encore beaucoup là. C'est au qui. Tiens. En Coran chapitre. Coran chapitre 57 verset 21. Tu vas voir. Le reste qui est encore beaucoup là. Tu vas voir c'est pour qui. Regarde hein. Même une place qui est là mais tu n'es pas dit la même. Une place à là. On te dit que tu n'es pas dit la même. Soit 57 verset 21. Vas-y frère. Rapidement. A te fou. On dit hâtez-vous. Veillez pardon de votre Seigneur. Veillez pardon de votre Seigneur. Et ce qui est un paradis aussi large que le ciel et la terre. Quoi qu'une chose est large. C'est grand. C'est quoi ? C'est énorme. Donc regarde les places qui restent. C'est nous les musulmans. Attends j'ai là. C'est nous en géré tout. Bien sûr. C'est des noms pratiques pas. Préparez pour ceux qui ont cru en Allah. On dit préparez pour ceux qui ont cru en qui ? En Allah. Préparez pour ceux qui ont cru en qui ? En Allah. Qui croit en Allah ? C'est nous musulmans. Qui croit en Allah ? C'est nous musulmans. Pour les paradis qui restent. C'est préparé pour nous. Et on se messager. Maintenant c'est pas fini. Une place là. Une place là. Une place que tu comptes espoir. Tu comptes dessus là. Tu vas te trouver. Jésus dit que tu es un mantel. Tu n'es pas l'aidant champion. Regarde. Dissime là. Attends tu ne veux que cette base. Vas-y frère. Tiens. Pierre. Prenons alors la parole utile. Premier ministre. Le premier de tous les apôtres. Tu prends la parole. Demande à Jésus. Voici nous. Voici. Oui. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Toi Jésus. Qu'en sera-t-il pour nous ? Qu'en sera-t-il pour nous ? Au verset 28 ans. Oui. Jésus leur répond. Jésus leur répond. Je vous le dis en vérité. Vous le dis en vérité. Quand le fils de l'homme. Quand le fils de l'homme. Quand le renouvellement de toutes choses. Reviendra. Sera assis sur le trône de sa gloire. Quand je serai assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi. Vous qui m'avez suivi. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Vous serez assis sur combien ? Sur 12 trônes. Et vous suggérez les 12 tribus d'Israël. Il y a Ivoirien dedans. Tu raccends. Vous avez décité la 12 tribus. Non. Il y a Ivoirien dedans. Il y a Ivoirien dedans. Tu as disqualifié. Il n'est pas là. Il vient à la maison. Il n'a dit à leur frère. On va se reprogrammer. Tous les 22 on est là. Tous les 22 on est là. 16 et 8 heures. Tous les 22 on est là. Sur ceux. Que Dieu bénit chacun d'entre vous. Vous pouvez vous abonner sur la page officielle. Noudine Djama. Bien sûr. Et il y a la cagnotte qui est là. pour souter Noudine Djama par rapport à ces différents déplacements qui sont sur la page. Sur ce on va lever l'index. On va lever l'index. Ash Hadou An La Ilaha Ilallah Wa Ash Hadou Anna Mohammadan Rasulullah Ash Hadou An La Ilaha Ilallah Wa Ash Hadou Anna Mohammadan Rasulullah Assalamualaikum Rahmatullahi Wa Barakatuh Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pays. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Assalamualaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada